Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Avant de débuter, aujourd'hui, on a un commanditaire. Vous avez besoin d'un changement de carrière? Vous pouvez vous joindre à l'équipe des techniciens de chez Belle Solutions Techniques. Il y a des postes disponibles à travers le Québec. Ils offrent une formation complète, un salaire pour des avantages sociaux compétitifs, ainsi qu'une prime d'embauche de 1000$. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous n'avez pas d'expérience? Ce n'est pas grave, ce n'est pas nécessaire, ça prend juste de la motivation. Vous pouvez postuler dès maintenant. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! Ciao les loups! Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci d'être là. Je le répète à chaque fois, que ce soit YouTube, Patreon, que vous nous suivez sur les plateformes de médias sociaux, peu importe. Merci, j'apprécie au bout. Hey, aujourd'hui, je vais arrêter de m'autoplugger parce que je suis très heureux de l'invité que je reçois. Moi, je tripe dessus depuis que je suis tout petit, honnêtement. J'ai la chance maintenant de l'avoir comme collègue, ce qui est encore vraiment très incroyable. C'est quelque chose que je ne comprends pas. À chaque jour, je suis chanceux d'être ça. Et elle dirait, hashtag gratitude, et vraiment, je commence à le dire moi-même, animatrice, productrice, je vais dire humoriste, actrice. Elle fait tout, honnêtement. Elle est bonne dans tout. Je vais l'admettre au plus haut point. Je suis très heureux de m'entraîner avec elle. Mesdames, messieurs, Véronique Cloutier. Ah, je t'ai vu à tout nez pas comme « what? » Non, non. Mais non, mais j'étais d'accord avec certaines affaires. J'étais flattée par d'autres. Merci. T'es donc bien fin. C'est une belle présentation. Non, j'ai fait au moins parce que je ne suis pas productrice, en fait. Je ne suis plus productrice. Mais tu sais, tout ce qui est le magazine, ces choses-là. Oui, bien, je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas de la production. J'ai beaucoup de choses, j'allais dire à ma charge, mais ce n'est pas ça le bon mot parce que je ne me mets pas en charge de tout. À la question « comment tu fais pour tout faire ça? » Bien, c'est justement, je ne fais pas tout dans tout. J'ai différents chapeaux. Mais donc, beaucoup de gens pensent à tort que je suis productrice de mes émissions et que je suis actionnaire de KOTV aussi. Mais pas du tout. Je n'ai pas une scène d'encore. Employée pour KOTV. Je suis employée. Je suis une simple et vulgaire employée de KOTV. Et puis, je suis productrice un peu plus comme, je te dirais, consultante au contenu sur mes affaires. C'est sûr que je suis assez décisionnelle. On me consulte sur bien des choses parce que ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Mais je ne suis pas non-productrice. Tu sais, tu dis actrice. Un spectacle du monde ne te rend pas humoriste. Un rôle dans une comédie ne te rend pas actrice. Mais non, mais c'est vrai, ce n'est pas de la fausse humilité. C'est de la lucidité. Tu comprends? Je suis très, très consciente d'où je suis dans le portrait de la TV et du paysage culturel, si tu veux. Puis, très consciente de mes capacités, de mes grandes forces, j'en ai, de mes faiblesses. Il y en a que je cache mieux que d'autres. Tu sais, c'est juste ça. C'est de la lucidité. Puis, autre affaire que je me l'écris toujours dans mon intro, mais vu que je veux essayer de regarder dans la caméra quand je fais cette affaire-là, j'ai écrit « Mais surtout, puis en gras, une humaine en or. » L'humain avant tout ça, parce que oui, c'est vrai, tu es toujours smart. Puis, surtout, moi, là, je peux le dire, en plus, tu sais, dernièrement, là, tu es toujours « Guillaume, ça va-tu? » Je sais que tu as eu une passe pas facile. Bref, ça. Je le nomme tout le temps quand les gens sont fins pour vrai. Tu sais, j'en ai reçu, là, sur le podcast où je fais « C'est vraiment une super animatrice, cette personne-là. » Mais il y en a d'autres, c'est vrai. Il faut que je le mentionne. Il y a des vraies fins. Puis, moi, dans mon cœur, tu fais partie des personnes qui sont vraiment fins avec moi. Ça me fait super plaisir. Merci. Mais tu sais, en même temps, la gentillesse attire la gentillesse aussi, là. Puis, tu sais, je veux dire, on est fins avec du monde fin. Oui, oui. Oui, oui. Oui, effectivement. Des fois, mon caractère sort avec du monde. Oui, avec les haves aussi, là, tu sais. Bien, je suis chanceux. Moi, je n'ai pas eu ce côté-là encore. Fait que, yes! Faut vraiment la question que je demande tout le temps à tout le monde. Est-ce que tu te souviens de notre première fois qu'on s'est rencontrés ou notre lien de connaissances? Bien, on s'est rencontrés à la radio. La première fois, là, que je t'ai rencontré, Véro, et moi, j'étais starstruck, là. Faut que tu saches, là. Je suis allé chez vous. Cognez à la porte. Salut! On s'en est écouté. La première émission des Simones. Oh, c'est là qu'on s'est rencontrés. T'as raison, c'était la première des Simones. Toutes les filles étaient venues. Les conjoints t'invités. Oui, puis ça faisait genre trois mois que t'étais avec Annelie. Oui, vraiment. C'était les débuts, débuts. Puis, en plus, il y avait un buffet. C'était un buffet princier. Puis, t'avais fait comme, hey, check, t'as l'air de rien... J'ai des beignes. J'ai fait commander des beignes. Puis, je pense que j'ai mangé que des beignes ce soir-là. Je suis vite découverte que tu ne mangeais pas grand-chose. Il y avait genre des plateaux de sushis puis des fruits de mer. Puis, t'avais fait comme, toi, tu peux... Viens ici. Puis, champagne et beignes. La preuve que c'était notre première rencontre parce que je ne te ferais plus jamais ça aujourd'hui. Non, maintenant, ce serait direct la plateforme. Mais, t'as raison. Donc, on ne s'est pas rencontrés à radio. On s'est rencontrés chez nous la première fois. Oui, oui. Puis, après ça, j'ai été invité comme chouchou puis tout ça. Puis, après ça, j'ai réussi tranquillement à monter, mais oui. À trop filer des fantastiques. Oui, exact. Véro, c'est super simple. C'est 10 questions de Bernard Pivot. Oui. 13 questions de Guillaume Pinot. La première question, c'est quel est ton mot préféré? Ah, mon mot préféré. J'ai deux réponses. Je pourrais dire un mot qu'il me ferait. Un genre vagin. Oui. C'est ce genre d'affaire qui est anus. C'est des mots qui me ferait. J'ai trois ans d'âge mental. Par contre, le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as posé la question, c'est le mot «amour ». Bien joué. Oui, le mot «amour » parce que l'amour, c'est important dans ma vie. Puis là, je ne parle pas juste d'amour amoureux. Je parle de l'amour en général. Je suis une privilégiée. Je n'ai pas manqué d'amour dans ma vie. Je n'ai pas manqué d'amour, d'encouragement depuis toujours. Puis je suis une personne qui en a besoin. Je ne m'en cache pas. Puis j'aime beaucoup en donner. J'ai beaucoup d'amour à donner aussi, comme dit Damien Robitaille. La chanson « J'ai plein d'amour à donner ». C'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc l'amour, c'est au centre de ma vie. Je peux faire beaucoup de choses par amour. Puis quand j'aime, j'aime très longtemps. Que ce soit mes collègues, mes amis proches, la famille, mon mari, évidemment. Mais je suis une loyale. Et cette loyauté-là, la loyauté, c'est une valeur, mais l'amour, c'est un autre. Puis pour moi, c'est intimement relié. Oui. Je suis loyale parce que je t'aime. Puis parce que je t'aime, je vais être loyale. C'est bien. Pour moi, ça va ensemble. C'est-tu considéré comme de l'amour d'accepter de faire un podcast en 2023? C'est-tu comme considéré comme de l'amour? Oui, surtout que j'avais dit à Roselyne, qui est mon agente adjointe, que là, j'en faisais plus. Oui, oui. J'en avais fait quelques-uns. Puis c'est pas que j'aime pas ça. Je trouve que c'est un médium vraiment le fun. Parce qu'on a le temps de parler. On se fait pas couper par personne. On se fait pas couper par... On a le temps d'aller au bout de notre idée, de notre explication. On peut pas après ça se plaindre qu'on a été mal cité, cité hors contexte, qu'il manquait un bout. Tu sais, moi, souvent, ça me frustre, ça, en entrevue, parce que j'ai pas de... J'ai pas vraiment de tabou, tu sais. Je suis capable de parler pas mal de tout. Puis je pense humblement à quelqu'un qui se défile pas devant les questions. Mais des fois, il y a des zones plus délicates. Puis c'est frustrant en entrevue quand t'as pas le temps d'aller au bout de ton affaire. Parce que la vie, c'est une game de nuances. Puis il y a pas beaucoup de place pour la nuance dans la société, surtout pas dans nos médias. Fait que le podcast, c'est super pour ça. Donc, là, j'avais arrêté d'en faire parce que c'est long, tu sais. C'est tout le temps une heure et demie, deux heures. Puis là, l'affaire, c'est qu'on se voit parce que c'est publié, ça. Puis les gens qui tiennent le podcast, bien, ils veulent le dire que t'es allé parce que c'est de la promo pour eux autres, puis c'est des clics. Puis là, moi, je suis tannée de me voir partout, là, cette semaine, Véro, cette semaine, Véro. Fait que j'avais dit, oh, là, j'en fais plus. Puis là, tu m'as texté. Puis là, j'ai fait comme, ben là, tu sais. Les fantastiques, c'est comme mes enfants, tu sais. Pas pourrime, je m'appelle Maman, la reine-mère. Fait que là, j'ai fait comme, ben là, je peux pas dire non à Guillaume. Fait que j'essaye de pas trop vous refuser d'en faire. Des fois, je peux pas tout faire. Mais bon, tu sais, aujourd'hui, je fais ton podcast. Puis ce soir, je fais question de jugement pour Pierre. Je le sais, c'est ta journée. C'est ta journée. C'est ma journée bonne action. J'ai dit à Pierre, il dit, hey, on se voit. Je dis, hey, non seulement je fais le podcast avec Véro, fait qu'il a fait, OK. J'ai dit, bien, elle m'a dit que c'était sa journée B.A. Puis ça, j'ai adoré qu'il dit ça. Exact. Parce que, tu sais, je te l'avais dit en plus, quand j'ai parti le podcast, je suis allé voir comment l'idée des entrevues. Puis là, je t'avais regardé toi, puis je lui dis, tu te rendais-tu compte de ta jambe croisée droite? Non, non, non. Puis là, tu dis, ouais, ma position. Mais que tu dis, je suis allé dans un podcast, t'es capable de parler. Je sais pas comment vous faites resserrer les questions. Tu sais, si j'étais sur un show live à TV, là, tu sais, comme tu gères, là. Ah, c'est beau, merci beaucoup. On va aller à la... Bien, moi, je coupe jamais le monde. Mais c'est plate, des fois, puis c'est crève-cœur aussi. Oui. Puis je pense que c'est un art qu'on apprend à maîtriser, là, avec les années, avec l'expérience. Mais couper quelqu'un délicatement, ça peut être difficile parce que, des fois, c'est dans des moments où c'est pas du tout approprié, tu sais. Mais puis, des fois, bien, c'est un choix que tu fais quand t'es en direct. Tu te dis, bien, là, je vais le laisser aller là parce que, là, il parle de la mort de sa mère. Fait que, là, c'est vraiment pas le moment de dire, OK, parfait, il faut enchaîner qu'une pause, tu sais. Oui. Mais, puis là, tu te dis, je vais me rattraper plus tard. Mais là, c'est plus tard que tu vas être un petit peu plus expéditif. Oui, oui. Mais c'est moins grave quand tu racontes une anecdote quand t'étais jeune avec ton bicycle, tu sais. Fait que c'est ça, c'est ça, gérer une entrevue en direct où le temps est compté, c'est faire des choix, tu sais. Puis pas trop se faire mal plus tard parce que des fois, tu pèles t'en avant. Mais le show, il dit aux 60 minutes, pareil. Fait que ça m'est arrivé à Zénith la semaine passée. Mais Zénith, justement, c'est… Zénith, c'est pas un show d'entrevue, mais j'ai du temps à gérer quand même, tu sais. Non, mais un peu, il y a du monde qui crie, il y a de la musique, il y a tout. Moi, je sais, honnêtement, pour avoir écouté les deux premières semaines, je comprends pas. Je sais pas comment tu réussis à être focus là-dedans. Moi, je dirais, ah, wow, c'est bon. Hé, ça mousse, c'est vrai, je suis en onde. J'ai peut-être pas cette concentration-là. Ben, il y a une affaire de concentration, effectivement. Mon chum me le dit souvent, là, que, tu sais, lui, il pourrait pas gérer tout le bruit, puis le décompte du régisseur en même temps, puis tous les éléments. Tu sais, sur Zénith, il y a beaucoup de « cue technique » qu'on appelle. C'est-à-dire, quand je dis tel mot, il y a l'éclairage qui change, puis il y a une infographie qui arrive, puis, tu sais, fait que faut pas échapper rien de ça. Fait que c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, mais ça, j'ai pas de mérite. Je suis capable de rentrer dans une zone où il y a rien qui me dérange. Fait que ça m'aide dans mon travail, mais j'ai pas de, tu sais, c'est pas un « skill » que j'ai développé. Tu sais, j'étais de même, puis je suis encore comme ça. Mais tu sais, tu parlais de gestion de temps. La semaine passée, j'ai donné beaucoup d'amour à Patti Gallant, tu sais, parce que si vous avez pas vu Zénith, c'est une émission où il y a quatre chanteurs qui viennent, puis là, ils sont notés, tu sais. Fait que c'est quand même un exercice dur pour l'égo, tu sais. Fait qu'il y a ça, puis ensuite, il y a une portion karaoké qui n'ont pas répété, puis là, ça se peut qu'ils ne soient pas bons, qu'ils se plantent. Fait que là, tout ça, c'est de l'égo à gérer, tu sais. Donc, j'ai pris plus de temps, tu sais, pour envelopper Patti, parce qu'elle a 74 ans, puis je la trouvais fabuleuse de se prêter à l'exercice. Puis là, on est arrivé à la première pause, puis je débordais déjà de 2 minutes 30. Puis j'avais juste un bloc de faits sur cinq. Fait que j'ai pédalé tout le long après, jusqu'à la fin, tu sais. Mais c'est comme ça, c'est ça notre métier. Quand on est... Oui, puis moi... Hé, Guillaume, on ne se coupe pas parce qu'évidemment, on enregistre, mais je t'amène avec moi parce que Gisèle, mon chien, elle pleure pour rentrer. Oh, elle est dehors. J'ai fermé la porte. Non, mais j'ai fermé la porte pour qu'elle me laisse tranquille. Puis là, regarde... Hé, là, regarde. Elle n'arrête pas de pleurer. Oh, mais là, laisse-la rentrer. Pauline, moi, tu as mes pieds. Tiens. Bon, elle va venir se coucher à côté de moi, puis elle va me laisser tranquille. C'est bien correct. OK. Désolé. Tu disais ça, mais tu sais, on disait être lourd, quand on dépasse le temps. Moi, généralement, dans la semaine des 4 juillies, c'est dans mon roast qui coupe. Fait que là, j'arrive à mon bloc. C'est ça. Yeah, j'ai plugé deux jokes, puis ça finit. Puis je suis comme... Mais c'est correct. C'est pour ça que maintenant, je demande de faire des fois le show pre-tape plus que le live parce que je fais comme... Hey, j'ai écrit ces jokes-là, mais je comprends que... Ouais, parce qu'eux autres, ils ont deux jours en direct puis deux jours préenregistrés. Ouais, exact. Fait que des fois, tu peux demander sur lequel... Des fois, j'essaie. Des fois, j'essaie. C'est quoi le mot que tu détestes le plus? Bien, c'est pas le... C'est pas tant le mot que comme ce qu'il évoque. Pour moi, c'est l'ingratitude. Plus je vieillis, puis je me rends compte que c'est ma valeur numéro un. La gratitude et la générosité. Pas mal ex aequo. Donc, l'inverse de ça, c'est l'ingratitude. J'ai bien de la misère avec ça. Les gens qui ne savent pas reconnaître ce qu'ils ont, la chance qu'ils ont. De la misère, malheureusement, et il y en a plein autour de moi que j'aime inconditionnellement, mais il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Moi, ça vient me chercher ça. C'est ce qu'on appelle un trigger. C'est un déclencheur. Je trouve ça très difficile. C'est important pour moi d'être conscient de la chance qu'on a, de l'apprécier, de la partager aussi. Des fois, la gratitude, c'est aussi apprécier le luxe dans lequel tu vis, la chance que tu as de ne pas avoir de soucis financiers. Puis ça, c'est important de partager aussi avec les autres autour de toi. Puis pour moi, tout ça est relié, la gratitude, la générosité, l'égoïsme, les gratitudes. Je pense que c'est assez relié un entre l'autre. Les gens vont l'entendre dans le balado, mais j'ai écouté hier le sujet de Bidou qui était comme, ma foi, plus surprenant que l'automne. Il parlait quand même des gens qui font la croissance personnelle, mais il est quand même sorti des bonnes lignes. Tu as dit, pour la gratitude, c'est super important. Je sais que, moi, je le fais depuis six mois. Tu sais, genre chaque soir, je fais trois affaires. c'était bien. Des fois, c'est aussi niaiseux que c'est un beau coucher de soleil, promener Pauline, c'était le fun. Mais juste de prendre le temps, c'est vrai que ça change le déclic dans le cerveau un peu. Je pense qu'à force de le faire, tous les soirs, écrire trois affaires pour lesquelles tu es reconnaissant de ta journée d'aujourd'hui. Puis comme tu dis, il y avait un beau coucher de soleil ou j'ai mangé un burger, il était super bon. j'ai texté avec tel ami puis j'ai vraiment beaucoup ri, tu sais, des affaires d'en même. Ça, à force de le faire, je pense que t'entraînes ton cerveau à être plus positif et à avoir du beau, même quand on dirait des fois qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on a tous des passes. Si tu viens d'en traverser une, tu sais, tu t'es séparé, tout ça. Il y a des moments où c'est plus dur de voir les bonnes affaires. Puis moi, je ne fais pas partie de ceux qui font comme « il y a du monde à tout! » Tu sais, non, c'est pas vrai. Un enfant qui a le cancer, il n'y en a pas de beau, tu sais. Ah, on peut gratter puis être positif, oui, puis avoir de la gratitude dans ça puis faire comme « ben regarde, ça nous a rapprochés comme famille, tu sais, on s'est tenus là-dedans, on est solidaires, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas que j'avais, je suis plus résiliente que je pensais. » Tu peux tout essayer d'intellectualiser ça puis de mettre des beaux mots là-dessus. La vérité plate, c'est qu'il n'y a pas de raison pour qu'un enfant doit avoir un cancer. C'est une injustice sale de la vie, tu sais. Fait que je ne suis pas ésotérique là-dedans, je ne suis pas comme les lunettes roses, mais je pense que c'est important tous les jours de se rappeler la chance qu'on a, même quand on pense qu'elle est grosse la même. puis c'est facile à dire en ce moment, je sais qu'il y a des gens qui écoutent mes paroles puis qui font comme, facile à dire, « Toi, t'as tout, » tu sais. Ouais, c'est vrai que je suis, tu vois, là, je touche du bois, je suis dans une période de ma vie où je suis vraiment privilégiée puis c'est vrai que je n'ai jamais manqué de rien, tu sais. Je n'ai pas toujours eu autant d'argent. J'ai eu des débuts comme tout le monde où mon compte était dans le rouge avant même que ma paye soit déposée quand j'étais jeune, tu sais, mais je savais que j'avais une famille en arrière au cas où tu sais, je n'allais pas mourir de faim, tu sais, s'il y avait quelque chose. C'est vrai que j'ai toujours eu cette chance-là puis ce privilège-là. Par contre, je me suis fait brasser par la vie, moi aussi, à plusieurs niveaux puis dans chaque grande, grande épreuve, je me rappelais toujours la chance que j'avais. Ouais. Je disais toujours, il faut que tu regardes ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. Mais il y a autre chose que je trouve beau, puis là, je dis ça, je ne suis pas au train de faire mon chapeau, je ne sais pas, mais tu sais, quand tu dis gratitude puis générosité, puis je pense que même des moments de notre vie où on ne va pas bien, on peut continuer à être généreux puis à être prêt. C'est quand même, des fois, je le vois avec des gens qui ne sait pas leur passe la plus facile, mais qui sont quand même là pour les autres. Ça, je trouve ça, j'ai l'impression, mais je vais dire que c'est une richesse en soi, mais c'est vrai quand même. Tu sais, après ça, tu fais que cette personne-là est toujours restée là malgré les embûches, elle était comme présente puis joviale. On entend souvent ce cliché-là de gens qui, souvent, c'est ceux qui n'ont rien qui sont les premiers à donner, puis à vouloir offrir puis à aider, ça arrive souvent ça. Puis là, on peut parler de biens matériels, mais on peut parler aussi de ce que tu as en dedans de toi. Oui, oui, exact. Tu n'as pas grand-chose dans le sens où tu es vraiment dans une mauvaise passe, tu ne fais le pop en tout, tu n'en as pas de joie à donner, tu n'en as pas de... Puis tu vas quand même être là pour les autres. Mais ça, c'est ce qui différencie les bonnes personnes, des mères, tu sais. Les mères, exactement. Mais c'est vrai, tu sais. Puis moi, j'essaie de voir le bon dans chaque être humain. Je pense qu'on n'est pas qu'une seule chose. J'essaie d'appliquer ça du mieux que je peux dans ma vie. Puis là, tu sais, je sonne comme la grande des gurus, tu sais, de la paix, tu sais, ce n'est pas ça. Pour en tout, il y a du monde que j'haï, il y a du monde qui m'énerve, tu sais. Je me patiente, moi aussi, pour des affaires. Mais souvent, je vais me ramener en me disant, oui, mais attends une minute, là. On n'est pas juste une chose. Cette personne-là, elle a sûrement ses raisons pour agir de même. Est-ce que j'ai juste une version de l'histoire? Est-ce que, tu sais, j'essaie moi-même de me raisonner? Oui. Puis des fois, ça finit que c'est quand même vraiment de merde. Oui, c'est comme ça. Mais là, tu as donné sa chance quand même que tu t'es rendue. Oui, c'est ça. Véro, la prochaine question, c'est, à base, c'était, quelle est votre drogue favorite? Je l'ai changée pour votre dépendance favorite. Oui, parce que je n'ai jamais pris aucune drogue de ma vie, comme tu le sais peut-être. Bien, je ne savais pas, mais félicitations pour tout ça. Bien, je ne dis pas ça pour me faire féliciter. Parce que, souvent, ça surprend les gens, probablement, étant donné le milieu dans lequel j'évolue depuis que je suis toute jeune. Je suis quand même débarquée à la Musique Plus. J'avais 18 ans. J'étais entourée d'adultes qui avaient en moyenne 30-35 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai jamais été influencée ni influençable à ce niveau-là. Ça fait que j'ai jamais pris aucune drogue de ma vie. Donc, dépendance. Dépendance. C'est toujours délicat le mot dépendance parce que pour des gens, ça… Quelque chose ne pourrait pas te passer. Non, mais on est plus éveillé à ces affaires-là maintenant. On choisit plus nos mots. Comme des gens qui font quand même « Moi, j'ai un trouble obsessif compulsif. J'ai un toque. Non, toi, tu n'as pas un vrai toque. Un toque, c'est une maladie. C'est un trouble de santé mentale et toi, tu n'en souffres pas. Je fais toujours attention. Je ne souffre pas de réelle dépendance. Mais mettons, pour faire une image, mon mari, s'il était là, il dirait peut-être le magasinage, les souliers. J'ai beaucoup de souliers. Je te dirais aussi les chips, le chocolat, ces affaires-là. J'ai de la misère à résister s'il y en a devant moi. Ça, c'est ce genre d'affaires. Et d'autres langues sales pourraient dire mon cellulaire. Oui, mais ça. Mais je l'ai testé si j'étais dépendante. Oui? Oui. Tu sais, des fois, je fais exprès, je vais le laisser, mettons, dans l'auto pendant que je vais dans un truc qui dure, je ne sais pas, deux, trois heures. Oui. Puis je ne suis pas comme... Tu sais, je ne suis pas en... Je le sens vibrer dans mes poches quand je ne l'ai pas. Ça ne va pas. Je ramène mon chien puis je suis comme, ah, c'est vrai, je l'ai laissé dans la maison pour être concentré sur la promenade avec Pauline. C'est ça. C'est une habitude dont il faut se défaire. C'est normal, je pense. Ça fait partie de nos vies maintenant. Puis en même temps, on ne se mettra pas la tête dans le sable avec le métier qu'on fait. Oui, on a... Ça aide beaucoup d'être sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai vendu une tournée, tu sais, 265 000 tickets avec les réseaux sociaux, pas de pub. Oui. Quand même, ça te ramène à... Ah oui, OK, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. On devrait l'utiliser. Oui, c'est ça, c'est un travail. Oui, je pourrais m'en passer ma tante Jacqueline qui met une photo de son chat. Ah oui, ça, je pourrais. Mais est-ce que je peux me passer vraiment du contact que ça me permet direct avec le public qui s'intéresse à ce que je fais de moins en moins, je dirais. Je comprends. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le son ou le bruit que j'aime le plus entendre? C'est rendu que ces questions j'aurais dû lire avant. Je ne sais pas par cœur les pieds. Ah, avec certains ou les questions de Pinault, c'est plus simple. Oui, c'est ça. Quelle est ta saveur de chip préférée? Le son que j'aime le plus entendre? Ah, OK, je le sais. J'ai un chalet sur le bord d'un lac depuis plusieurs années. C'est quand je suis sur le quai puis il y a un petit peu de vagues. Oui. Puis j'entends le clapotis de l'eau. Oui. Ça, c'est une des affaires les plus reposantes que j'ai entendues dans ma vie. Parfait. À l'opposé, qu'est-ce que tu ailles entendre ou un bruit que tu n'aimes pas? Du monde mâché ou du monde croqué des carottes. J'étais un petit peu mésophone puis je pensais, je m'étais comme réconciliée avec l'idée en me disant que c'était à cause de ma ménopause ou de ma pré-ménopause parce que j'étais très agressée par les bruits. Tu sais, mon chum qui prenait une cuillerée de granola le matin, je songeais au divorce. Oui. Puis finalement, c'est pas juste ça, je suis mésophone. Il y a beaucoup, beaucoup de petits bruits comme ça qui m'agressent, qui me dérangent. Puis des fois, tu ne te rends pas compte le bruit à quel point ça rend agressif quand tu es quelqu'un qui est dérangé par ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'on est en train de dire. Il y a des gens qui disent, mais voyons donc, quelqu'un qui craque une carotte, laisse le monde vivre. Oui, bien sûr, j'adorerais ça penser comme toi. Je ne suis pas capable, ça me pognit. Ah, mais, puis, elle en témoignerait, puis, tu sais, Annelée avait fait un sujet là-dessus, la misophonie. Oui. Plus elle faisait son sujet pour les fantais, elle était comme, hé, Guillaume, je pense que c'est ça. Oui. Oui, encore une fois, il y a du monde qui a une misophonie puis c'est super. Tu sais, ils ne peuvent pas être à la table avec du monde qui mange tout ça, tu sais. Mais moi, si on s'installait puis on regardait la télé puis elle sortait un sac de chips, je fais comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle a déjà la bouche fermée, mais je crée, c'est la peau des joues parce que moi, quand je mange mon popcorn au cinéma, j'entends crunge-crunge dans ma bouche puis je ne m'agresse pas moi-même. Mais oui, c'est ça, ces bruits-là m'agressent énormément. La prochaine question, c'est une des miennes, mais c'est une de mes préférées. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Hey, ce n'était pas mon deuil à moi, surtout que je déteste les gens qui s'approprient les deuils des autres, mais je me souviens de la première mort qui m'a marquée, c'est la mort de René Lévesque. Oui? Oui. J'étais en cinquième année. Si je ne me trompe pas, il est mort en 87. Ça se peut-tu? Tu ne le sais pas, hein? Mais quatre. C'est 86 ou 87, tu étais trop petit, toi. Je peux le valider, si tu veux. Mais moi, je suis en cinquième année au primaire. Je suis pas mal sûre qu'il est mort le 1er novembre 87. Google, donc voir juste pour ma mémoire de folle. René Lévesque. 1er novembre 87. 1er novembre 87 à Montréal. Bon, bien, tu vois, c'est ça. Je me souviens de ça. J'étais en cinquième année. Ah, il y a eu 100 ans, cette année. Ah, bien... Excuse-moi. Il y en a 1922. Ah, bon. Et donc, c'est la première mort importante dont je me souviens. Oui. Qui m'avait comme fait quelque chose alors que j'étais zéro politisée. Je ne suis toujours pas tant aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était tellement gros. Ma grand-mère était une souverainiste finie. fait que la mort de René Lévesque, là, c'était vraiment gros. Ça, je me souviens de ça. Puis, premier deuil, là, de décès de quelqu'un. Un vrai décès proche-proche, là. Je ne veux pas lui faire d'erreur. Mon Dieu, c'est délicat. Non, mais c'est pas... En fait, un deuil, ce n'est pas obligé d'être un décès, là, tu sais, non plus. Ça aurait pu être ton premier animal domestique. Oui, mais moi, le mot deuil, c'est un décès de quelqu'un. Ça vient avec un décès. Oui, je trouve que le mot deuil, il est grand, là, tu sais. Dans notre métier, on fait toujours des deuils, on quitte des équipes. Oui, non. C'est la fin de quelque chose, des fois, mais un deuil. Mais oui, je comprends l'emploi du terme. Bien, c'est ça. Sinon, c'était ma tante Suzette qui est morte en 2012. Je pensais que j'étais quand même... C'est l'année de mes noces, là. J'étais quand même pas jeune. Puis, c'est la première fois, là, que je réalisais, ah, gueule, c'est ça que ça fait quand quelqu'un de très proche part. Oui. Hé, Suzette, là, c'est pas un nom qui revient. Non. Tu sais, des fois, en fait, t'es la première personne que j'ai déjà entendue, Suzette, mais j'ai jamais eu une Suzette, là, tu sais. Ah, dans ton entourage, là. Oui, oui. Oui, moi, j'en avais une. J'étais toute une en part de ça. Oui. C'est quoi ton blasphème ou gros mot favori qui n'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant, mais... C'est tabarnak. Bien oui. Un bon tabarnak bien placé, là. Tu sais, puis ce qui est beau de nos sacres au Québec, c'est qu'ils sont tellement polyvalents. C'est vrai. On peut tellement s'en servir de toutes les manières. C'est ça qui est le fun. Puis quelqu'un qui... Ah, parle-moi pas de quelqu'un qui s'est pas sacré. Il y a du monde qui s'acmane. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, je comprends ce que tu veux dire. Ou puis je sais, ou mettons, moi, je vais le dire. C'est peut-être même pas là que t'allais. Mais il y a aussi quand... Rien de méchant, rien de raciste. Mais quand nos cousins français essayent de sacrer... Tabernacle! Ah, tabernacle! C'est comme... Non, non, fâche-toi, dis-le comme faux, mais c'est pas comme tabernacle de belle lune. Mais il y en a qui s'acmanent aussi. Oui, 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 oui. Mais tu sais, il y a des gens qui savent pas employer quel sac dans la bonne phrase au bon moment. Il y a un ordre de mots. Oui. Tu sais? Puis ça veut pas toujours dire la même affaire. Tu sais? Hey, ça sent bon en tabernacle ton affaire. Oui. C'est pas comme... Hey, ça sent la tabernacle de char. Ah! Tu sais? C'est... C'est tout. Là, je sac beaucoup, mais... Oui, non, non, mais... Je pense qu'on n'est pas en heure de grande écoute à la télé. Mais je veux que tu saches, tu sais, des fois, audio achète mon podcast, tu sais. On les salue. Mais quand audio m'envoie, ça sac trop cet épisode-là. Tu sais, je te dirais... Mais là, on va arrêter, là. L'épisode avec Joe Korm, il s'en va jamais en audio, là. Ah, d'accord. Parfait. Non, tu devrais pas avoir ce problème-là avec moi, surtout que c'est très, très en contexte, hein? Oui, oui, oui. C'est pas... Je réponds à ta question-là. Oui, oui, c'est ton placard préféré, fait que... Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que t'aurais détesté faire? Tout ce qui implique... Tu sais, comment je suis dédaigneuse, j'en parle souvent à la radio, donc t'es au courant. Oui. J'ai dédaigne de beaucoup d'affaires, c'est un très vilain défaut. Donc, tout ce qui implique que quelque chose m'aurait écœurée. Tu sais, fait que... N'importe quoi qui implique des odeurs, toucher de la peau, tu sais, être trop proche du monde. Tu sais, je peux pas, moi, être esthéticienne, là. Je peux pas, là, faire du laser dans la rail. Non, c'est... Je peux pas être gynécologue. Je peux pas... Je peux pas être massothérapeute. Un mélange d'huile, de peau pis de soeur, là, ouais, ça, c'est beaucoup de... Mais tu viens de décrire ma mort. L'objet aussi, mais j'ai parlé l'autre fois de, tu sais, d'être dans la bulle des gens pis j'ai juste dit quelqu'un qui met sa main un peu sur la tienne dans le métro pis t'es comme, non, ben non. J'avais vu que je t'avais prévenu folle. Ben oui, juste parce que t'as évoqué ça pis comprends-moi bien, j'y vais me faire masser. J'y vais chez l'esthéticienne, là. Je me fais épiler, tout, tu sais. Donc, je... Mais à chaque fois, faut que je passe par-dessus mon malaise de, hé, moi, je serais jamais capable. Ouais. Tu sais? Mais j'en parle tout le temps. C'est tout le temps comme, faut que je brise ça. Genre, ça te dérange pas, là, tu sais. Pis tu sais, comme quand je vais me faire masser, là, je te parle de dédain, ça me pop en tête. Il y a beaucoup de gens qui adorent se faire masser la tête, tu sais. Comme il ressort de la... Mon chum, là, il ressort de la cabine de Masso pis il a les cheveux de même pleins d'huile, là, pis il était comme, « Ah, ça m'a tellement fait du bien. » Moi, je peux pas, là. Quand les massothérapeutes demandent « Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? » Oui! Approche pas de mes cheveux parce que je viens agressive. La sensation de l'huile dans les cheveux. Ah! Impossible. Pis t'aimes-tu les... Ça a été en mode, là, l'espace d'un an, là, tu sais, les espèces de trucs, là, qui... En métal, qui font... Oui, ça, oui, mais juste le mien, là, tu sais, pour être en coltine. Ah, oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Pense-les pas à 3-4 personnes pis on... Ben non, arc! Mais c'est ça, tu sais, le monde qui joue à se faire des tresses, là. Ouais. Arc! Arc! Tu sais, j'ai de la misère à jouer dans les cheveux des autres, dans... Tu sais, fait que rentrer dans ma bulle pis que j'accepte ça, c'est quand même... C'est un contrat, là. C'est mon mari pis mes enfants, tu sais. Quand j'étais jeune, mes cousins... Ouais. Pour m'écoeurer, mettons, on mangeait tous des popsicles, toute la gang. Mon cousin Martin me courait après pis il prenait une crotte dans mon poste. Pis là, ça me faisait fâcher pis là, j'y donnais parce que j'en voulais plus. Ouais. Ouais, ouais. Je comprends. Moi, je me rappelle au secondaire, là, ça a commencé, pis le monde, ça s'est changé l'argum. Pis j'étais comme... Hein? J'avais accepté seulement la fille sur qui je tripais. J'étais comme... Ouais, toi, je vais manger ta gomme parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ta Frenchie. Mais sinon, les autres, c'est comme... Non, Carl, je prendrai pas ta gomme. Mais il y a deux choses qui font faire ça. Tu viens de dire, l'amour, le désir pour un gars d'impressionner une fille. Ouais. Pis l'autre affaire que moi, j'ai faite, c'est le désir d'être accepté dans un groupe, dans une gang. Fait que moi, au secondaire, je voulais être dans la gang cool. Moi, j'étais un an plus jeune. Pis je voulais être dans la gang cool. Pis j'ai déjà fait ça. J'en relevais un défi. On était au restaurant pis il y avait un fond de verre d'eau de même qui traînait. Pis pendant tout le repas, les filles, j'étais avec une gang de filles, j'allais dans un collège de filles seulement. Les filles, ils pissechaient des affaires dans le verre. Fait que mettons des eaux de poulet, un restant de sauce brune, trois, quatre petits pois, une gomme mâchée, un fond de jus de pomme, un sachet de sucre avec le papier dedans. OK? Pis là, une fois que c'était ben brun, ben plein de merde, là, c'était comme qui est gagné de prendre une gorgée? Pis moi, pour qu'il me trouve cool, je l'ai fait. Yes. Je me rappelle encore de comment je me sentais. Oui. Imagine, Sacha, tout ce que tu sais de moi maintenant. À quel point je voulais me faire accepter par ce groupe-là. Oui. C'est triste. On est prêts à aller loin des fois. Oui, oui. Vraiment. Je suis d'accord. On donne le contrat, c'est toi qui choisis, dans un matin, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu décides de mettre dessus? Hein? Bernard Pivot. C'est Bernard Pivot, celle-là. Mais ça, c'est des grosses questions. Pis ça, c'est... Ça prend un comité, Guillaume. Oui, oui. Il y en a un. Il y en a un. Il faut s'asseoir pis faire un comité. Mais je sais pas si je vais arriver à te dire un nom précis, là, mais je pense qu'il faudrait y aller avec quelqu'un qui a fait une différence, vraiment, pour les femmes, pour les droits des femmes. Toi, on te met toi avec l'automéno. Ben non, je suis pas rendue là. Je suis pas rendue là. Peut-être un jour, quand je vais être morte, là, tu sais, depuis longtemps, pis que dans les livres d'histoire, ils diront, un jour, la loi a changé. pis encore là, c'est pas moi. Moi, c'est juste parce que j'ai pris le ballon pis je l'ai porté, tu sais, mais ce ballon-là, c'est pas moi qui l'avais pitché, là, au départ, tu sais, il y avait docteur Sylvie Demers qui était là avant moi, fait que moi, je mériterais pas ça. Mais, je sais pas, là, je sais pas. J'avais pas, je pensais aussi à des gens en médecine, tu sais, qui ont fait avancer les affaires, mais je suis pas capable de dire un nom. J'ai-tu le droit? Je suis pas capable de dire un nom. Ben oui, mais déjà de dire comme un médecin qui a fait changer les choses, après ça, on le googlera pis on le choisira dans le comité. Parfait. Parfait. C'est mon idée pour le début du meeting. La prochaine question, pis que ça, que tu y crois ou pas, si la réincarnation existait, en quoi t'aimerais revenir? Deux réponses. OK. La première, j'aimerais ça revenir en homme. Parfait. Pour voir ce que c'est. ce que ça fait. J'ai beaucoup de questions. Ouais. La deuxième, ça serait en quelque chose qui peut devenir un symbole pour les gens qui m'ont survécu. Moi, j'aime les histoires de ma mère, tu sais, Félixon à Radio, Félix-Antoine Tremblay, il nous dit souvent ça, tu sais. Sa mère, elle aimait tel type d'oiseau pis il y en voit. Ouais. Pis lui, tu sais, sa mère, bon, elle était malade, elle savait qu'elle allait mourir pis lui, il est convaincu que c'est elle qui vient dire bonjour. Je pense qu'elle y avait même dit. Mon grand-père a fait ça, tu sais, mon grand-père aimait les cardinaux rouges, les oiseaux, pis ma mère, elle en voit souvent pis elle est sûre que c'est son père qui vient dire bonjour. J'aime voir des signes, des clins d'œil de la part des gens qui nous ont quittés. Fait que j'aimerais ça revenir en quelque chose qui vient dire bonjour à ma gamme pis faire comme je vous vois, je suis pas loin, je m'occupe de vous autres. Ah, c'est beau ça. J'aime ça, je l'avais discuté beaucoup avec Sam Breton justement parce qu'il y a un ami qui s'est enlevé la vie pis il y avait rencontré après ça une madame qui parle je pense avec les morts. Ouais, ben il y en a qui croient pas à ça pis il y en a qui y croient beaucoup. c'est ça, tu sais. Bref, il y avait quand même dit ça sera sous forme de plume, tu sais. Pis Breton, il me dit « Hey, tu sais, un moment donné, je suis dans une loge pis il y a une plume qui pop sur la place devant le miroir avec les lumières pis c'est quand même c'est pas un combat de pijons. De nulle part, c'est ça. Fait que là, je fais comme « Ah, ça c'est cool, je trouve ça le fun. » T'as entendu l'histoire de Marcel Leboeuf avec André Molançon? Non. Ok. Luc Sonnet m'a raconté cette histoire-là sur le plateau de l'Inde du Cyclone pis il y a quelques jours, Marcel Leboeuf l'a raconté à la semaine des 4 juillies. Donc, c'était la même même histoire, fait que c'est vrai. Lui, il était chum avec André Molançon qui est un réalisateur, tu sais, c'est lui qui a fait « La guerre des tuques », je pense. J'ai dit oui, j'ai dit oui après. Tu le savais pas? Ok. C'était un grand cinéaste qui a fait notamment beaucoup de contes pour tous. Pis il était marié avec André Lachapelle, la grande actrice qui est décédée aussi. Pis André Molançon, donc il était chum avec Marcel Leboeuf pis il s'était revu, je pense, au Iris, tu sais, au gala du cinéma où il y avait eu un hommage à André Molançon pis il s'est bien émouvant tout ça. Pis Melançon, il avait pris Marcel Leboeuf par le coup pis il avait dit « Leboeuf, mon tabarnak ». Ok. Je pense, je veux pas me tromper, mais il me semble que c'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Et là, il est décédé après pis Marcel Leboeuf croit beaucoup à ces affaires-là de signes pis de gens qui ont des médiums qui parlent avec des morts. Il est bien là-dedans, Marcel, tu sais. Fait qu'il est allé voir un médium qui parle avec, ou il a parlé au téléphone avec les gens décédés et elle lui a dit « Oui, oui ». Ah, c'est que la personne l'a appelée. Je pense qu'il s'est fait appeler pis t'es comme « Oui, on te demande. » Il s'est fait appeler, Oui, oui, oui. Pis la dame m'a dit « C'est parce que je suis avec un de vos amis qui est mort qui veut vous dire quelque chose. » Ah oui, ben voyons tout ça. Et c'était André Melançon pis là, la dame, la médium, elle a dit à Marcel Leboeuf, ben il fait dire « Leboeuf, mon tabarnin. » Mot à mot. Wow. Mais ça, tu vois, ça me fait des frissons quand même dans la nuque. Quand même, des fois, je fais « Ah, moi, je crois pas ça, mais on dirait que je veux y croire. » Ben, c'est ça l'affaire. Je comprends les sceptiques. Je comprends très bien qu'on se dise « Regarde, après, c'est fini, il n'y a plus rien. Fin. » OK. C'est un point de vue qui est tout à fait défendable parce qu'on n'a pas de preuves de rien pis on le sait pas. Mais t'entends une affaire de même. La madame, là, comment tu veux qu'elle sache ça? Ça s'est passé sur la scène après l'hommage au gars-là du cinéma. Comment c'est ça, ce madame-là? Je trouve ça écœurant. Ouais, ouais. Fait que moi, j'aime bien penser qu'il y a ça après. En tout cas, pour du monde comme moi, ça aide à apprivoiser la mort. De se dire, il va y avoir des signes, il va y avoir quelque chose après pis on va garder notre lien, même s'il est différent. Mais ça donne bien parce que la prochaine question, c'est justement après ta mort parce que moi aussi, j'ose espérer qu'on finit dans une boîte, merci, bonsoir, il n'y a plus rien. Si je pensais à ça, j'angoisse. Moi, je viens. Le film Armes de Disney m'a vraiment ramené sa amante. Ah oui. J'espère que ça, il y en a des petites armes qui s'en vont pis on revient maintenant. Pour l'instant, ça me va, même si c'est pas en temps. Mais ça apaise, parce que sinon, c'est traumatisant la mort. Exact. Tu te dis, ben ça doit approcher, mais tu le sais jamais. Bref. Et plus tu vieillis, plus tu y penses. Pis en plus, moi, c'est vraiment niaiseux. Pis je l'ai dit l'autre fois en parlant avec Martin Perizzolo sur le podcast, mais moi, je pense beaucoup à la mort de mon chien. C'est vraiment niaiseux. Des fois, je regarde dormir et je suis comme, ah, faut que j'en prie. Des fois, je vais juste me coller. As-tu déjà vécu le deuil d'un animal? Ben oui, quand j'ai, une semaine avant de rencontrer Annelie, j'ai perdu un chat. Mais on dirait qu'un chat, c'est pas, c'est pas... Beaucoup de gens disent que c'est pas pareil, mais ça dépend. Non, tu sais, un chien, ce chien-là, il dépend de moi. À chaque jour, on marche ensemble, j'y jase pas mal. C'est un lien avec elle, absolument. Pis tu sais, c'est quelque chose de bien spécial, la mort d'un animal domestique, parce que tu as une vraie, vraie peine profonde. Oui. Un vrai chagrin. Tu pleures fort. Moi, quand mon autre chien avant est mort, j'ai tellement pleuré. Mais tu sais, la morve toute incroyable, consolable, une vraie peine. Pis en même temps, il y a l'autre moitié de ton cerveau qui se dit que c'est ridicule, c'est un chien. Tu sais, t'es comme divisé en deux. On dirait, mais je l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression, tu sais, mettons, quelqu'un... Depuis que j'ai un chien, c'est mieux. Tu sais, quand quelqu'un fait un post ou qu'il me dit, « Hey, t'es-tu correct? » Tu sais, je suis contre... Mais il y a quand même une portion de... Tu sais, quelqu'un me disait, « Ah, tu sais, ils avaient perdu leur hérisson. » Mais un hérisson, mais j'étais comme, « Chris, c'est pas une affaire à 17$, ça, là. » Elle ne peut pas juger. Mais elle, pis je sais, c'est une amoureuse des animaux, pis je comprenais. Mais avant, Guillaume, il y a trois ans et demi, avant Pauline la Golden, j'étais comme, « T'as perdu ton chien. » « Hey, ça doit être plat. » « Veux-tu qu'on allait prendre un café, quelque chose? » Tu sais, comme ça... La vie continuait. Ouais, ouais. J'aurais pas été super... Mais en fait, la vie continue. Mais c'est une peine bien plus profonde qu'elle en a l'air. En tout cas, je te souhaite qu'elle est vieille. Je me le souhaite aussi. Donc, après ta mort, t'arrives au port du paradis. Encore là, que tu crois ou non. OK. Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Ça a été long. On t'attendait bien. Ça a été long. Pis probablement aussi qu'il va dire, « Malheureusement, vous, c'est pas ici. » Pis il va me montrer les portes de l'enfer. Tu crois? Oui, parce qu'on dit souvent avec des amis qu'on va être VIP en enfer. Ils nous attendent avec le tapis rouge, les cordons. Le feu. Oui, le feu. Pis une grosse table réservée, tu sais, une banquette avec un seau avec plein de bouteilles de boue, c'est dedans. On est comme VIP dans le club de l'enfer. Ça, c'est quand on dit des méchancités. Mais ça, moi, j'aime ça quand... Sur les gens. On a un mime qu'on s'en voit qui dit, « Welcome to hell ». Moi, j'aime ça. Je dis ça avec des chums aussi. Quand on parle, pis un moment donné, c'est rendu loin, je fais, « Hey, ça, là, on continuera cette discussion-là en enfer. » Tu sais, genre, on la garde sur l'autre ligne pour être sûr qu'on l'oublie pas. Parce que c'est sûr que des fois... Ben, parce que t'arrives des fois à un point où tu te dis, « Ok, je suis vraiment une mauvaise personne de dire ce que je suis en train de dire. » Mais en même temps, tu sais... Il faut le ventiler quelque part. Ben oui, pis tu sais, on se craint aussi, quand tu divertis le monde autour de toi pis t'es fait rire avec quelque chose, tu continues sur cette traque-là pis des fois, ça dépasse ta réelle pensée. Mais on le fait tout un peu. Ben oui. La prochaine question, je l'affectionne particulièrement, c'est la question de Manon Pinot. Ah, Manon Pinot! Ben voyons, je suis tombée contente. Véronique Cloutier. Manon pis Michel. Manon pis Michel. Mais c'est vraiment juste Manon qui pose des questions parce que Michel, elle est sur Facebook et répond à... C'est quoi ça, un podcast? C'est quoi? Hein? Véronique Cloutier, est-ce qu'on s'habitue à vivre avec tous les regards braqués sur soi, les paroles blessantes et les jugements? Eh boy, ça, c'est une question à plusieurs volets. Ah oui, à plusieurs volets. Elle dit, je vous trouve très fortes et vous me semblez sereine. Là, elle dit, en parenthèse, on dirait que c'est un peu mon propre jugement à moi de dire que vous semblez sereine, mais elle dit, comment y arrivez-vous? Bon, premièrement, Manon... Très longue question. Tu peux me citoyer, Manon Pinot. Bon, ben, c'est bon. Prochaine fois. Deuxièmement, il y a plusieurs volets. Le volet un, c'est est-ce qu'on s'habitue au regard? Oui. Par regard braqué sur soi, je comprends que c'est comme large. Oui, oui, oui. Au centre d'achat et au restaurant, on ne le voit plus vraiment à moins que les gens soient zéro, zéro, zéro subtil puis qu'ils fassent comme « Hé, là! » Sinon, je ne m'en rends pas compte parce que je ne passe pas mon temps à regarder si on me regarde. Je ne m'en rends pas compte. On s'habitue vraiment. L'autre affaire, les regards braqués sur soi comme tout ce qu'on fait est analysé, jugé, critiqué. Je ne pense pas qu'on peut s'habituer à 100 %. Je pense qu'on apprend juste à vivre avec. C'est comme une danse. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai appris « Oui, à vivre avec ça. » Ce n'est pas s'habituer. Ce n'est pas que tu ne t'en rends plus compte du tout. Je pense que ça s'installe sournoisement dans ton cerveau. Je suis dans un endroit public, je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est un automatisme. Ce n'est pas conscient de ma part. Souvent, on est dans un souper, mettons, je suis avec des amis et on se met à parler fort et à rire fort. On prend un vent de vin et on fait plus de bruit. Souvent, mon réflexe va être de faire comme même au Mexique où personne ne me connaît. C'est un réflexe que j'ai qui s'est installé parce que ça fait 30 ans que je fais ça. C'est 30 ans à avoir peur de se faire dire « cheap » quand elle laisse un titre, « bête » quand il faut qu'elle attendre en fil. Tout ça fait partie de toi. C'est bien intégré. Mais il y a-t-il du monde comme désobligeant? Il y a le monde qui ne s'en rende pas compte. Je te dis ça parce qu'en fin de semaine, je sors d'Albert Rousseau. Je fais mon choix, Québec, je suis content. Mon gars de son, on dit « on va aller à check-in à l'hôtel et on ressortira prendre un verre. » On n'est pas dans mes mails. On est au Château Laurier. Je rentre dans l'LB et Max dans l'LD. Il y a deux madames qui passent. Je pense qu'il y avait un party dans l'hôtel. Il y a une dame qui passent. Elle me regarde. Elle me regarde. Je dis « bonjour. » Elle me reconnaît. Elle dit « t'es Guillaume Pinault? » Je dis « ah oui. » Je dis « bonne soir. » Les portes d'ascenseur, « ouvre. » Je t'ai reconnu à cause du nez. Je dis « ah ok, ouais. » Elle dit « toi et ton ex, vous aviez le même nez. » Elle dit « vous n'êtes plus ensemble. » Je pèse pour fermer les portes. J'ai pèsé sur réouvrir. Ça rouvre les portes. Ça lui a laissé plus de temps. Plus de temps pour faire. En tout cas, je fais « bonne soirée. » Je ne peux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas faire. Je ne sais pas trop. On dirait que je suis venu comme… Non, c'est sûr. Mais je te dirais que je peux même employer le mot « jamais » parce que ça arrive tellement peu souvent. Les gens ne sont pas mal jamais volontairement méchants. C'est de la maladresse. Il y avait de la boisson aussi. Je le savais. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais c'est ça. C'est qu'ils se retrouvent dans une situation où ça va vite. Après l'invert, elle te croise à l'ascenseur. Ça va vite. La première affaire qui vient. Peut-être que le lendemain, elle l'a compté à quelqu'un et qu'elle a fait « mon Dieu, si je pouvais reprendre ça. » Ça nous arrive tout. J'essaie de me mettre à leur place quand ça arrive. Je suis sûre que là, elle se dit « ah, si je pouvais reprendre ce moment-là. » Je suis assez indulgente sur ces affaires-là, mais c'est 99 % du temps de la maladresse. Les gens bienfaisants quand même. La méchanceté réelle, il n'y en a pas. Même méchant, je pense que si tu prenais le temps de te dire « c'était méchant, ce que vous venez de dire », ils feraient comme « oui, oui, mais non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. » Une fois, ça m'est arrivé, je faisais une visite aux enfants malades à Sainte-Justine. J'ai été moraine de campagne de financement pour eux pendant plusieurs années. Souvent, on allait à l'hôpital et on visitait quelques étages. On allait saluer les enfants et leur famille. Je suis là, je me promène d'une chambre à l'autre. Ça remplit d'une belle émotion, mais en même temps, c'est très dur. Tu ne sais jamais dans quel état l'enfant ou la famille vont être quand tu rentres dans la chambre. Tu as peur de déranger. En plus, c'est des enfants et moi, je ne suis pas passe-partout. Peut-être qu'ils ne me connaissent pas et qu'ils s'entourchent. C'est toujours un peu comme tu es fébrile. Tu ne veux pas être déplacé, dérangé. En même temps, tu veux faire plaisir. C'est le fun et ce n'est pas le fun. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Là, je le fais. Ça se passe super bien. Je prends deux ou trois photos. Les familles, je parle aux mamans. Je suis une mère. Je suis touchée parce que les mamans vivent. Je rentre dans une chambre. Il y a un enfant qui dort vraiment épuisé. Il vient d'avoir un traitement de chimio, quelque chose de même. Le papa, il est à côté du lit. On rentre. Je suis accompagnée par les jeunes de la Fondation Sainte-Gutine qui font comme on se promène sur les étages avec verrou à me saluer mes enfants. Je dis, ne me dérangez pas, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas fort. On va s'en aller. Le papa, il dit, ah oui, Véronique Loutier. Oui, oui, mais dérangez-vous pas, ce n'est pas grave. Je suis mal. Je veux m'en aller. Il dit, ton visage en personne, ce n'est pas beau. Je lui ai dit, pardon? Il voulait dire, tu n'es pas pareil en personne. Clairement, il me trouvait moins bien dans personne. D'après ça, vous avez le contraire. Je vais y aller aussi avec, tu es dans un éclairage d'hôpital et tu n'es pas maquillée. Tu sais, je veux dire. Oui, mais pour vrai, c'est zéro important si je me trouve belle, pas belle. Moi, je ne fais pas ma vie pour me faire, tu comprends? Ce n'est pas grave, il y en a du monde autour de moi, mon chum, il me trouve belle. C'est important. Ça, c'est important. Mes enfants, ils n'ont pas peur quand ils me voient le matin. C'est ça qui compte. Je ne fais pas ce métier-là pour me faire dire si je suis belle ou pas belle. Ce n'est pas grave. Je me suis beaucoup fait dire dans ma vie, tu as l'air bien plus grosse à la télé, tu es tout petite en personne, je te pensais plus grande, je te pensais plus petite. Ça, ça arrive beaucoup. Il faut juste dire, je joue en personne. Ah non, tu as l'air plus grosse. Tout le temps, des commentaires sur la télé. Mais là, ton visage, c'est pas beau. Ça, dis-le-même ta première fois. J'ai fait, « Ah, ben oui, c'est très différent à la télé. » Il se lance. « Bonne fin de journée, bon courage avec votre fils. Bye-bye. » Puis après, je pense que je les ris pendant une demi-heure. Ben oui, je comprends. Ça rentre dans la catégorie moment surréaliste. Ah oui, inexplicable. Tu ne peux même pas être froissé de ça parce que c'est comme trop absurde. Oui, oui, oui. Ça, c'est le genre d'affaires qui arrivent des fois. Mais quelqu'un qui m'a choqué en me disant quelque chose en personne, ça n'arrive presque jamais. Ben, moi, je me rappelle, puis ça, tu sais, c'était sur les line-up d'autographes à la fin, du monde, tu sais, avec Phil, « Ah, c'est vrai que tu es gras. » Puis une tape, il y a un qui a donné une tape sur le ventre. Puis là, je me rappelle, Phil a fait, « Ouais, ça, c'est non. » Puis là, j'ai fait comme, « Hey, bravo, tu sais, tu t'as… » C'est affirmé. J'avais trouvé ça vraiment hot. Mais même là, il faut se mettre une couche maintenant, la façon dont je l'interprète, puis ça a beaucoup allégé mon rapport avec les réseaux sociaux. Oui. Ils se permettent une tape sur le ventre à Phil pour dire qu'il est gros ou ça a fesse ou un commentaire sur le physique. Comme moi, mettons, sur mes réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires sur mon physique, il y a beaucoup de commentaires sur mes choix de vêtements, sur 95 % du temps. C'est de la proximité. C'est que les gens, tu fais tellement partie de leur vie. Oui. Tu es comme un cousin, une belle-sœur, une brue. Ils se permettent ça parce qu'ils se sentent assez à l'aise pour te le dire. Je pense que c'est comme ça que nous autres, il faut qu'on le voit maintenant. Fait que moi, je mets ces lunettes-là maintenant tout le temps. Si tu me dis que tu es rendu vraiment laide avec ta chirurgie ratée, non, là, tu viens de l'échapper. Oui, oui. Tu n'es pas un cousin. J'ai juste 48 ans. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que ma rétention d'eau à cause de ma ménopause, tu la trouves laide et là, tu me blesses parce que moi, je l'avouais aussi quand je me lève le matin et j'essaye de faire ma journée pareille. Ça, ça fait chier. Oui. Mais si tu me dis que ton veston est trop grand, ce n'est pas beau, je ne le vois plus comme tu viens de m'attaquer. Premièrement, ce n'est pas sur moi. C'est un morceau de linge. On sent un sac. Oui. Mais aussi, c'est que le fait que tu te permettes de me dire ça veut dire que tu te sens assez proche de moi pour me le dire. Ou je t'ai suivi, je t'ai vu tellement de fois habillé différemment. Ça, j'aimais ça. Oui. Et n'est-ce pas ça le but de notre métier? Oui. D'entrer dans la vie des gens qui nous aiment assez pour se sentir proches de même. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va changer ma vision. Là, les prochains qui vont me parler de mes casquettes ou de mon linge ou de mes... Je vais faire comme... Ça ne veut pas dire de tout accepter. Ça ne veut pas dire de se laisser insulter. Tu sais, moi, quand on se fait dire ça, tu as choisi une vie publique, ça vient avec. Non. Mais mon choix de carrière ne veut pas dire me faire envoyer chier. C'est deux choses. Mais des petits commentaires de même qui sont assez, au final, inoffensifs. Oui. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Je vais le retenir, Véro. Merci pour ça. On a des rafales. Es-tu prête? Oui. C'est des fausses rafales. Es-tu correct avec ta réponse? T'avais-tu quelque chose? T'avais fait comme un petit... Non. Je repensais... Non, c'est parce que je me disais l'ajout honnête à cette réponse serait je ne te dis pas que c'est facile 100 % du temps de penser de même. Mais non. Mais j'essaye de me remettre dans ça quand je reçois un commentaire qui me gosse. Mais tu sais, j'en ai reçu un. Il y a une madame qui m'a écrit dernièrement qui m'a dit « Je suis allé te voir avec ma fille de 14 ans. On a adoré ton spectacle. Là, elle me dit « Beaucoup de jurons, mais on a hâte d'aller voir ton deuxième. » Elle m'a fait quand même un sandwich pour me dire « J'ai aimé ton show. Moi, je trouve que ça crée trop, mais on a hâte de voir le deuxième. » Mais j'ai quand même... Je lis ça, je suis toujours à côté de mon gars de son. « C'était-tu nécessaire? » Mais oui, mais c'était fin. Mais ultimement, elle a le droit de penser ça, Guillaume. Oui, c'est vrai en plus. Peut-être qu'elle trouve que toi, tu sacs trop et qu'elle aime moins ça, mais elle t'a quand même dit qu'elle aimait ça et qu'elle va aller voir ton deuxième. C'est comme quand on va dans un... Là, je l'invente la comparaison. Peut-être bien boiteuse, mais on va dans un restaurant qu'on adore. Miami-Dalty. Ça se peut qu'on aime... Oui, voilà. Mais ça se peut que tu n'aimes pas chaque affaire à la perfection. Oui. Mais l'expérience globale, tu l'aimes. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est une très bonne métaphore, en fait. J'ai bien aimé ça. C'est ça. J'aime telle marque de vêtements, mais des fois, il en sort un chandail que je n'aime pas. Oui, bien... Je les aime pareil. À Dida, je suis un grand fan puis je ne sais pas pourquoi je rentre dans le large dans les crewnecks puis je rentre dans le médium dans les cotons ouattés. Ça te gosse, mais tu es fan pareil. Oui. Puis si tu leur disais, toi, avec toute ta bonne volonté et ta bienveillance, si tu leur écrivais, moi, j'adore vos vêtements. Si c'était juste possible de faire attention aux grandeurs, tu ne te verrais pas comme méchant. Non, c'est vrai. Tu sais, je pense qu'on est susceptibles parce que notre métier, c'est nous. Oui, oui. Toi, ce que tu vends, ce n'est pas un produit, c'est toi. C'est tes jokes que tu as écrites, que tu dis avec ton ton puis que tu te présentes sur scène avec ta vulnérabilité puis ton... Tu sais, fait que c'est sûr qu'on a une petite couche de susceptibilité que tu n'as pas quand tu es une entreprise. Oui, oui, oui. Votre chandelle, elle sentait peut-être moins bon. OK, on va faire attention. Oui. Ton ton, il m'énerve. Ah oui, bien là, ça fait sûr que ça m'énerve. C'est plus proche de moi. C'est plus proche de moi. Parce que je suis, là, tu es dans ma zone d'intégrité, tu sais, fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on est plus sensibles puis que les gens, ils font comme, ah, les vedettes, pas capables de prendre une critique parce qu'eux autres, ce n'est pas comme ça qu'ils le voient. Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu, ça me fait assez de bien de parler de ça parce que je suis un peu tannée qu'on fasse juste dire, hey, la haine en ligne, là, ça suffit. Oui. C'est vrai que ça suffit, mais ce n'est pas toujours de la haine gratuite, tu sais. Non, c'est vrai. Ce que je n'aime pas, c'est l'effet boule de neige d'un commentaire puis l'autre, ou quand ils se pognent entre eux autres, c'est quand ils se boivent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ah oui, puis des fois, on répond à quelqu'un puis moi, je réponds souvent avec énormément de patience puis de politesse, mais là, la personne se fait manger par les autres qui veulent venir me défendre, donc ça part d'une bonne intention, mais ça dégénère puis ça finit que la pauvre Nancy s'est faite démolir, tu sais. Ou des fois, moi, puis c'est super noble, je vais avoir l'air de juste chialer sur ceux qui sont fins puis ceux qui... Mais ceux qui me défendent, des fois, je suis comme, ah, non, je n'aurais pas pris cette défense-là. Je n'avais pas besoin de... Maintenant, j'ignore beaucoup ou je bloque. Je fais, c'était juste gratuit méchant, je bloque, je n'ai plus besoin. C'est ça, oui, quand c'est gratuit, gratuit puis bien méchant pour rien puis qu'il n'y a rien à faire avec ça, il n'y a pas d'argument c'est comme, mais débarrasse de ma page, tu m'ailles, tu sais. Des fois, je vais via le profil, je fais deux, trois photos, je suis comme, on n'aura pas un dialogue. De ce que je vois, je n'ouvrirais pas une porte ici. C'est ça, exactement. C'est souvent le même genre de monde, mais c'est vrai ce que tu dis, des fois, les gens me défendent puis ils sont super hargneux puis là, tu es comme, ah, non, je ne veux pas tant que tu tripes sur moi. Je peux triper sur moi, mais ne défends-moi pas avec cette... De cette manière-là, c'est des questions rafales qui sont personnalisées à toi, que j'ai faites avec mon auteur Yann Bilodeau. Donc, on t'offre deux choix. Ça peut être déchirant. Il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas mort d'homme ici, là. Ben non, ben non, mais il faut choisir pareil. T'es en train de me dire que je ne peux pas m'en sortir. Tu peux t'en sortir, mais tu sais, les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent du bien sur les deux personnes. Mettons, t'en part. Élise Marquis ou Sébastien Benoît. Ben là, mais t'es vraiment chien. Je sais, ben prépare-toi, là. Ben là, on ne peut pas jouer à ça? Ben oui, on peut jouer à ça. Il faut vraiment que tu sois prête, il y en a. C'est rare qu'il met autant de noms, mais il y en a, pour vrai, c'est possible. Ah, ben là, puis là, je peux-tu expliquer? Ben oui, il faut que tu expliques. Ben oui. OK. Je vais dire Élise parce que je suis plus proche au quotidien. Tu sais, je parle à Élise, là, plusieurs fois par semaine. On est moins en contact régulier, mais on est encore en contact, Sébastien, ça a été un de mes premiers chums. Tu sais, il est dans ma vie depuis 32 ans. Puis, j'ai rencontré Élise un petit peu après, mais on est resté plus proche. Nos enfants se connaissent bien. Tu sais, c'est comme un autre type de relation, mais c'est cruel de me faire choisir. OK. Ceci n'est pas un bye-bye ou bye-bye 2008? Ah, c'est vrai. comprendre ceci n'est pas un bye-bye. Veux-tu savoir pourquoi? Ben oui. Pas pour la raison que tu penses, pas parce que l'autre était super scandaleux, parce qu'on n'a pas eu des très bonnes critiques à Bye-bye 2003 non plus, et de Bye-bye 2003 a découlé toute la saga Louis-Québécois, tout ça, tu sais, ça fait que c'était pas tant le fun. Mais sur le plan professionnel, c'était le premier projet qu'on faisait, Louis et moi, ensemble, ça faisait juste deux ans qu'on était ensemble, puis ça a été le début de quelque chose, tu sais. Ça a été le début de Louis voir Véro dans des affaires qu'elle ne s'était même jamais imaginée faire. Oui. Ça fait que j'ai comme un attachement particulier à cette émission-là parce que ça a été le début de quelque chose, tu sais. Mais j'aurais pu dire bye-bye 2008 parce qu'après, ça a donné plein de belles affaires malgré tout le pas beau qu'il y a eu, notamment de notre enfant Raphaël Morissette qui a été conçu deux semaines après le scandale de bye-bye 2008. C'est merveilleux dans ce cas-là. Je me rappelle précisément du moment conçu et de l'endroit. La tête de l'emploi ou paquet voleur? La tête de l'emploi parce que ça, ce n'est pas un choix dur parce que c'était mon premier projet à Radio-Canada. Moi, j'arrivais de Musique Plus, j'avais 22 ans. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait et dans quoi je m'embarquais, mais j'étais super impressionnée d'animer une quotidienne, un quiz à Radio-Canada, à la télé d'État. Je découvrais un monde. Je découvrais les gros plateaux, les gros studios. Ça se passait dans le studio 42 qui était le studio mythique de Radio-Canada qui vient de fermer. Les grosses équipes. Quelqu'un d'assigné à tout, à chaque affaire alors que moi, j'arrivais d'une place où je me maquillais toute seule, je faisais ma recherche, je branchais mon micro. C'était comme un autre monde. J'étais comme fébrile devant l'inconnu. J'avais ce contrat-là, mais je n'avais aucune idée si ils m'attendaient après. Je quittais le confort de Musique Plus pour me lancer là-dedans. Après, ça a été comme la bougie d'allumage de tout le reste. Un an plus tard, j'avais la fureur et on connaît la suite. La tête de l'emploi sans aucun doute. Le magazine Véro ou Véro.tv? Je sais. Il faut que je lui donne à Yann. Il faut que je rentre les honneurs à Yann. Il est quand même bon pour aller faire des choix super déchirants. Moi, j'en ai mis des simples. Bien, des simples. Tu verras. Allô, Yann. Wow, bon, bravo. OK. C'est parce que là, selon divers critères, je pourrais avoir diverses réponses. Oui. Ce sont deux projets dans lesquels je suis bien, bien, bien entourée et desquels je suis très fière. Ça, c'est important que je le dise pour ne pas froisser personne puis je le pense. Mais je vais dire Véro.tv. Parce que Véro.tv, oui, dans le magazine, c'est un véhicule pour un paquet de valeurs qui sont chères à mes yeux puis on met de l'avant un paquet d'affaires, que ce soit diversité sexuelle, corporelle, culturelle, générationnelle, les sujets qui sont traités, les photos sont magnifiques. C'est un beau projet. Par contre, le format est plus coulé dans le béton. Oui. C'est un magazine avec des rubriques, avec des sections puis c'est toujours d'un numéro à l'autre. On change le contenu, mais le contenant est le même. Les possibilités sont plus infinies avec une plateforme d'émission de télé comme Véro.tv. On peut briser le moule parce que c'est du web, il n'y a pas de format à remplir, il n'y a pas de case à remplir. C'est comme une page blanche à chaque saison puis qu'est-ce qu'on fait? Quelle émission on reconduit? Qu'est-ce qu'on change puis on arrive avec une nouvelle? On fait-tu des 12 minutes avec ça? On fait-tu des heures? On fait-tu 41 minutes? On fait-tu des épisodes? Jamais de la même longueur selon le contenu qu'on a puis la qualité qu'on aura. C'est comme vraiment une page blanche à chaque fois puis ça, c'est super stimulant. C'est pour ça que je te réponds vers au télé. Bonne réponse. Veille de Noël ou veille du jour de l'an? Veille de Noël. Même si la veille du jour de l'an c'est mon anniversaire. Je te sais, c'est pour ça que... Puis que j'ai plein de belles traditions que j'aime au jour de l'an. Mais la veille de Noël, moi je suis une fille de Noël, je suis une folle de Noël, je suis dans l'ambiance de Noël à partir du 1er novembre. C'est une tradition dans notre famille très, très importante. on fait tout le temps la même affaire. On a parlé ensemble cette année puis moi je ne veux pas toucher à ça. Depuis que j'ai un chalet, donc depuis 13 ans, ça se passe chez moi maintenant plutôt que chez mes parents. Puis on a créé nos nouvelles traditions ensemble puis je ne voudrais pas jamais que ça change. Je fais que veille de Noël. Je dis-tu musical ou musical? Musical. Musical ou entre quatre dieux? Il est allé à chercher loin celui-là. C'est Atienne ça ou c'est Yann? C'est Yann. Très bon Yann. Bien musical. Oui. Quoi qu'entre quatre dieux, c'est le premier rôle que j'ai joué à la télé. C'était la première fois que je jouais dans une fiction qui était un téléroman en fait. Mais je vais dire musical parce que c'est une grosse série lourde, c'est une série dramatique que Fabienne Larouche avait écrite pour moi. Je l'avais reçue en entrevue à la radio à l'époque. Oui. Puis on était allé manger après ensemble pour apprendre à se connaître. Puis elle m'avait dit je vais t'écrire un rôle. Elle avait aimé, ce sont ses mots, je ne me vente pas, mais elle m'avait dit qu'elle aimait mon énergie, qu'elle aimait ma drive, mon guts, qu'elle voyait comme un peu une petite soeur en moi. Fabienne n'a pas de frères et soeurs. Puis je pense qu'elle m'avait comme adoptée à ce moment-là. Puis elle a écrit le rôle sur mesure pour moi, même si je n'avais jamais joué de ma vie. Puis elle m'avait parlé pendant ce dîner-là, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que... Puis là, j'y avais dit que j'avais dansé pendant des années. Moi, j'avais pris beaucoup de cours de danse. J'avais eu une bourse en danse à l'école de danse chez Louise Lapierre. Je dansais trois soirs par semaine, après l'école, pendant trois heures. On avait des cours vraiment très avancés. Puis je faisais toutes les sortes de danse, ballets jazz classiques, claquettes. Il fallait que je maîtrise un peu de tout. Je n'étais pas spécialisée dans rien, mais je maîtrisais pas mal tout. Puis ça avait été comme mon premier rêve de carrière, tu sais, d'être danseuse professionnelle, dans des émissions de variété, puis dans des tournées, puis des spectacles. Puis à un moment donné, tu vois bien qu'il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant de projets pour faire vivre tous les danseurs du Québec. C'est un métier où ils font ça pour l'art. Puis ils en arrachent. Je les salue et je leur voue un immense respect. Tu fais travailler des danseurs en maudit. Maintenant, oui, parce que je capote sa danse et sa musique. Je le fais à travers les variétés maintenant, puis tant mieux. Ce n'est pas beaucoup de danseurs, mais au moins, c'est une tribune de bus. Mais donc, j'avais abandonné cette idée-là. J'avais tout raconté ça à Fabienne, puis il est arrivé avec l'idée d'une série qui s'appelait Musical qui se passait dans un cabaret dans laquelle je jouais une danseuse professionnelle de variétés qui était en vedette dans ce cabaret-là. Puis on a fait deux saisons de ça. Pour vrai, c'était... C'était-tu bon? C'était-tu pas bon? C'était à chacun de décider. Mais je pense que c'était une production de grande qualité avec beaucoup d'argent mis sur la trame sonore. J'ai rencontré du monde que j'adore encore aujourd'hui, Fred Pierre, qui est là-dedans, entre autres. J'ai joué avec Claude Blanchard, qui était une sommité du monde de l'humour et des cabarets et tout ça à l'époque, qui me traitait un peu comme sa petite fille. Un très beau projet dans lequel j'ai joué avec Patrick Huard et on s'est laissé juste avant de commencer. Cool! Héros! Pat Marcellet ou Pat Huard? C'est aussi la trame. Ça, c'est vraiment chien. Ça, c'est vraiment chien parce qu'encore là, selon l'écritage, je pourrais répondre différemment. Oui. Je vais être obligée d'y aller avec Patrick Huard parce que ça a été vraiment un grand amour. C'était une relation amoureuse très importante dans ma vie. J'étais début vingtaine. J'ai été belle-mère avec sa fille. On a acheté une maison ensemble. On a bâti quelque chose qui n'a pas duré assez longtemps. On est ensemble un petit peu moins de trois ans. Mais ça a été une relation amoureuse très importante dans ma vie. C'est ce qui a défini l'amoureuse que j'allais devenir après. Puis l'autre après, ça a été Louis qui est devenu mon mari puis le père de mes enfants. Ça fait que ce passage-là dans ma vie, ce trois ans-là, il a été déterminant pour la suite. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Quel genre d'adulte je vais être? Dans quel genre de couple je veux vivre? Autant ça a été une très belle relation puis j'ai adoré être belle-mère. Je capotais sur sa fille puis moi, je voulais des enfants jeunes. Ça fait que c'était important pour moi. Mais autant, j'ai compris dans ce couple-là que je voulais partir mon propre bagage. Oui. Que je préférais ne pas être en couple avec quelqu'un qui avait déjà un divorce puis un enfant derrière la cravate. Oui. À 30 ans, 35 ans, j'aurais pensé autrement. Mais là, j'avais 26 ans puis là, j'avais décidé ça. Puis j'ai rencontré Louis puis tout s'est enchaîné après. Mais j'aurais pu répondre Pat Marsolet parce que c'est un amoureux formidable, mais on n'a pas été ensemble longtemps. C'est un peu mon rebound. Puis on a encore un très bon lien aujourd'hui. On a des running gags qui durent depuis 1997. On a vraiment une très belle relation puis je te dis toujours que c'est un chum d'exception. Mais amour pour amour, c'était pas tuant. Puis là, on a mis deux pattes un versus l'autre. Donc là, on va mettre deux maris une versus l'autre. Marie-Soleil Michon ou Marie-Plourde? Ah bien là, il n'y a pas photo. C'est Marie-Soleil Michon. J'aime beaucoup Marie-Plourde que j'admirais quand j'étais à la musique plus. J'ai travaillé un peu avec elle à la radio. Mais Marie-Soleil Michon, c'est mon amie depuis plus que 20 ans. C'est une amie proche, c'est une collègue en or. J'ai rencontré d'abord Marie-Soleil comme amie. Je l'ai rencontrée sur un tournage. Elle était recherchiste et chroniqueuse sur un talk show puis je l'ai rencontrée comme ça puis j'ai capoté dessus tout de suite la minute où je l'ai rencontrée. Puis on est allés manger ensemble. On est devenus amies et très rapidement dans notre relation, j'ai ressenti le besoin de travailler avec elle parce que tu le sais, t'as côtois toi aussi. Marie-Soleil, c'est une fille d'une intelligence extrême avec des connaissances générales, une culture beaucoup plus grande que la mienne. Donc je gagne à la côtoyer autant personnellement que professionnellement. C'est une fille très intelligente. C'est une fille qui a un bon discernement, un bon jugement. Tu sais, des fois là, je lis une nouvelle puis je me dis qu'est-ce qu'elle pense de ça, Marie? Ouais, ouais. Avant de me faire ma propre idée. Tu sais, tu vois le genre. C'est vraiment ce genre d'amis dans une vie puis évidemment, toujours là pour te conseiller un spa, un restaurant. Réfléchis au bouteille. Un nouvel objet. La bonne friteuse. Quel air fryer je devrais prendre. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est sûr que c'est Marseille. Celle-là où? J'ai hâte de voir celle-là. La fureur ou Zénith? Je ne sais pas si tu as le droit d'y répondre en fait. C'est ça le... Ben, tu sais, je pense que je suis obligée de te répondre avec mes traits de caractère, c'est-à-dire la nostalgie en moi, là. Tu sais, c'est sûr que la fureur c'est marquant dans mon parcours, là. La fureur m'a fait passer d'une fille qui fait de la télé à une vedette populaire de TV, tu sais. Il y a un jeu de société, tout, il y a des posters, il y avait des t-shirts, il y avait des colliers qui allumaient, pour vrai. Ben oui. Il y avait des jeux à la maison, tu sais, le studio était plein, il y avait 800 personnes par semaine en studio, je signais des couches, tu sais, des bébés en couche, je signais la couche. Ah, puis les gens voulaient les cheveux de Véro, là. Ça, là, ça, je me rappelle de ça, là. Ah, ça, je m'en souviens tout. Ben oui, t'as eu les cheveux courts, là. Ah, ah, ma coupe de cheveux, je pensais que le monde me coupait des niches. Ah, non, 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 non. Oui, les gens voulaient ma coupe de cheveux, tu sais. Non, mais c'était quand même, c'était vraiment, c'était super intense, là, tu sais, parce que pour remettre les gens dans le contexte, ça, c'était avant, là, Star Academy, La Voix, les gros phénomènes de variété télévisuelle auxquels on a eu droit après. Il y avait comme un trou dans le monde des variétés depuis plusieurs années. Puis la fureur est arrivée, variété musicale, les gars contre les filles, toute la famille regardait ça ensemble. Le vendredi soir, ça a comme créé une nouvelle case horaire. Tu sais, c'était comme un phénomène pour l'époque. Puis après, il y en a eu plein d'autres qui ont surpassé, là, tu sais. Mais à l'époque, là, il y en avait un trou, là. Puis la fureur est arrivée là-dedans. Fait que c'est sûr que pour moi, marquant à plein de niveaux, puis je te dis, ça a vraiment, moi, j'ai fait comme, touc, je passais à l'autre niveau. Là, je me faisais inviter dans les talk shows, je faisais des premières pages de magazine, j'avais des contrats de publicité, je faisais, tu sais, porte-parole. C'était immense, là, tout ce que je vivais. Puis j'avais juste 23 ans. Fait que c'est sûr que tu me demandes de choisir entre ça. Puis là, un projet qui, au moment où on fait ce podcast, a deux semaines, je suis obligée de te dire la fureur. Mais en même temps, pour vrai, en ce moment, les gens qui comparent avec la fureur, ça me gosse un peu. Mais oui. Dans le sens où ça a été beaucoup mis de l'avant dans la promo avant que Zénith entre en ondes. Ah, c'est un peu comme la fureur, mais non, c'est pas la fureur. La comparaison, elle s'arrête à l'ambiance. C'est en direct, il y a de la musique, on tape des mains puis on est live. Et les marqués, là. Et les marqués, là. Mais pour moi, il y a des danseurs, oui. Mais la comparaison, elle s'arrête là. C'est pas un jeu, c'est pas une affaire les gars, les filles. C'est vraiment différent après, au niveau du concept. Mais la nostalgie en moi puis l'attachement à mes étapes de vie, parce que ce que je vis maintenant part de tout ça, je suis obligée de te répondre à la fureur. Mais en ce moment, je ne vis que pour Zenith. Ben oui, je comprends. Je suis habitée par ça chaque seconde de mon existence puis j'en suis très heureuse et très fière. Je te l'ai dit, mais tout est beau de Zenith. Les gens qui l'écoutent pas, allez l'écouter, sincèrement. C'est fin. La musique est bonne en plus, c'est le fun de voir des shows live. Oui, puis de voir du monde se mettre en danger un peu. Puis sentir les artistes qui sont toujours bien, bien, bien préparés, un peu vulnérables, un peu déstabilisés. Puis la mise en scène. Ils redeviennent humains quand il arrive le karaoké. Oui, oui. Tu sais, le phénomène d'identification aussi, toi, dans ton salon, de dire, moi, je l'aurais eu mieux que ça. Pas moi, là, parce qu'au niveau de la chanson, j'aurais rien de mieux que personne. Il n'y en a pas de violon, mais il y en a. Votre beau programme ou sortir avec José Godet? C'est quoi le rapport? Le moindre de deux mots. Je ne sais pas. C'est quoi le rapport? OK. OK. Ma réponse va-tu reprendre? OK. Tu penses que je vais dire quoi? Je suis à jure, je ne changerai pas ma réponse. Je pense que tu me dirais sortir avec José Godet. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'allais dire votre beau programme, mais je vais t'expliquer pourquoi. OK, parfait. Sortir avec José Godet, ça a été vraiment des belles années dans ma vie. Puis à ce jour, beaucoup de gens le savent, ça a été ma plus grande peine d'amour. On a été ensemble presque quatre ans, donc trois ans plus une année en cachette un peu. Et donc, ça a été super important dans mon parcours amoureux. Mais votre beau programme a été déterminant dans mon parcours professionnel. Parce que, d'abord, les échecs, ça forme. C'est très formateur. Puis aussi, j'ai rencontré des gens sur votre beau programme avec qui je travaille encore aujourd'hui. Je me suis liée d'amitié avec ces gens-là. Puis on a vécu comme on dit le Vietnam ensemble. On appelait ça soit le Vietnam ou on a fait de compostelles. Ça peut être décrit comme ça. Ça a été une expérience vraiment difficile. Puis ça nous a comme soudés. Ces gens-là sont encore dans ma vie aujourd'hui. Fait qu'il faut que je te dise votre beau programme, parce que si ça, ça n'avait pas existé, je ne serais pas à la même place aujourd'hui. Oui, je peux comprendre. Peut-être que je serais bien heureuse puis bien épanouie dans autre chose, mais je n'aurais pas suivi le même parcours télévisuel. Puis il n'y aurait pas Zénith. Mais j'aime que ça fait deux ou trois fois ou est-ce que quelque chose de... Tu dis un échec, mais je veux dire, quelque chose qui n'a pas marché comme tu voulais puis tu le prends puis tu rebounds de ça. C'est vraiment beau. Tu disais, ah, mais cet amour-là, quand c'est terminé, ça m'a donné l'envie de savoir que je voulais faire. Ah, ça, quand j'ai manqué ça, j'ai fait... Je ne sais pas, je trouve ça bien. Mais c'est parce que c'est à ça que ça sert à la vie. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, mais tu sais... C'est vrai. Moi, je me dis souvent ça, ça va avoir servi à quoi tout ça? Tu sais, bon, moi, OK, moi, j'ai choisi d'avoir des enfants. Il y en a qui n'en ont pas. Ils trouvent autre chose. J'ai des enfants qui vont, je l'espère vraiment, me survivre. OK, première chose, mais en même temps, c'est eux autres, c'est leur vie. Moi, quand je suis morte, ça ne m'a rien. Ça ne me donne rien, là. Je suis morte, tu sais. Fait que, OK, dans le fond, c'est quoi le but? Ah oui, oui, c'est le fun aller en voyage. C'est le fun faire de la radio. C'est le fun avoir une maison. Mais qu'est-ce que... C'est l'expérience humaine qui est à la base de tout. Le reste, c'est tout comme du grévé. C'est tout de l'extra. Fait que... Puis quand tu es blessé, quand tu as mal, quand tu as honte, quand tu es humilié, quand tu as des regrets, il faut que ça serve à quelque chose. Sinon, là, c'est bien trop vide de sens. Ça fait bien trop mal. Fait qu'après, c'est important d'être attaché à ces affaires-là et de les laisser aller parce que si tu fais juste vivre dans le passé, là, tu n'avances pas. Fait que c'est comme dire, bon, ça, je l'ai vécu, je le mets dans la petite boîte, mais je traîne un petit bout dans mon sac à dos. Oui, je n'oublierai pas. Fait qu'il n'y a pas oublié. Parce que si tu oublies complètement, ce n'est pas mieux. Là, tu n'utilises pas les leçons que la vie t'a envoyée. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Tu sais? Je vais l'appliquer dans bien d'autres affaires, ça. Je te le souhaite, Bianca. Tu vas voir, c'est très salutaire. Antoine Bertrand ou Jean-Sébastien Girard? Oh, ça, c'est super méchant. C'est ça, là. C'est Yann. C'est Yann. C'est Yann. Bien, j'ai une tendresse infinie pour les deux, mais je suis plus proche d'Antoine. OK. J'ai gardé un lien. La vérité aussi, ben cinq de base, c'est que j'ai fait quatre ans aux Enfants de la télé avec Antoine puis j'ai fait une saison à votre beau programme avec Jean-Sébastien. Fait que c'est sûr que le lien, il est plus profond. Notre amitié s'est développée sur plus longtemps puis Antoine est super proche de Louis aussi. Fait qu'il est comme, il gravite encore dans notre environnement. Mais Jean-Sébastien puis moi, on est en contact souvent aussi de mes textos Instagram et tout ça. Souvent pour parler des vieilles vedettes mortes. Ah ben oui, les vieilles de Jean-Sébastien. Les références que personne n'a sauf lui puis moi. Jean-Sébastien puis moi, on se rejoint au niveau de la nourriture. L'autre fois, il m'a écrit « Pourquoi on n'est pas meilleurs amis? » Parce que j'ai mangé des toasts au croton au cendrillon avec du quick aux fraises puis il m'a dit « Faut qu'on s'appelle. » Ben oui. Ben, tu vivrais-tu toi sur du poulet, genre du au coq tout le temps? Je ne vivrais que de ça. Ah ben. Il m'a parlé du... Mais cherche plus déménagerait. Ben oui, on pourrait. Les deux, on aime bien notre mère. Oui. Vous avez beaucoup de choses en commun à part peut-être vos goûts sexuels. Oui, exactement. Ben, ça se travaille ça. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. J'ai fait plein d'analogies à ça. Jean, il est tellement fluide depuis qu'il est séparé. C'est ça. J'arrête pas de faire des jokes. Je reçois vraiment beaucoup de propositions d'hommes. Faut vraiment que j'arrête parce que ça mêle les gens. Ben, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est juste... Oui, mais... Envoie le message clair. Oui, c'est ça. Je vais rectifier. Travailler avec Louis-Maurissette ou voyager avec Louis-Maurissette? Ich! Mais ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible parce que... C'est impossible. Pour vrai, je ne peux pas trancher sur celle-là parce que, tu sais, je l'aime. J'adore être en vacances avec. On est des super partners de voyage. On l'a toujours dit, nous, quand on s'est rencontrés, on savait que faire un voyage ensemble, elle est comme... Soit que ça attache la patente pour bien longtemps ou ça se brise, tu sais. Oui. Puis on s'est bien entendu tout de suite, tu sais. Notre amour, il a juste comme explosé en vacances ensemble. Fait que je ne voudrais pas me passer de ça. Mais en même temps, si je n'avais pas eu Louis dans ma vie professionnelle les 15 dernières années, je ne serais pas à la même place. Puis lui, il me dit tout le temps, « Ah, mais tu aurais ta carrière pareille puis tu aurais de l'argent pareille, puis tu aurais, tu sais, tu aurais une belle carrière pareille. » Lui, il me dit tout le temps ça, tu sais, comme... Il ne veut pas prendre trop de crédits, mais il faut qu'il le prenne parce qu'il m'a ouvert plein d'autres portes que moi, je n'aurais pas ouvertes. L'humour, tu sais, le spectacle d'humour, faire des bye-bye, jouer dans l'œil du salon de faire de la comédie, tout ça, c'est lui. L'idée, là, du branding, d'avoir un magazine, d'avoir une collection de vêtements, tu sais, c'est tout lui. Ça, c'est son côté entrepreneur. C'est le gars qui étudiait à McGill qui réalisait comme ses fantasmes professionnels à travers moi. Tu sais, lui, je pense qu'il se disait, « Ah, j'ai le véhicule parfait. » Tu sais. Puis moi, ça faisait mon affaire aussi. Là, tu sais, fait que tout ça n'aurait pas existé s'il n'avait pas été là. Moi, je n'ai pas cette vision-là de moi-même. Bien, c'est beau, ça fait un beau coup. Je ne peux pas trancher. Hé, j'accepte. Ça sera la première fois que j'accepterai qu'on ne tranche pas. Je ne sais pas si tu vas réussir au prochain à trancher. OK, vas-y. Hé, musique plus ou rythme FM? Ça aussi, c'est dur parce que les deux, quand je te parle de bagages et de moments déterminants de vie, ça, c'est deux exemples très forts. Musique plus pour la télé puis rythme FM pour la radio. Tu sais, j'ai fait 14 ans à rythme FM. Mais le pire, c'est quand je l'ai googlé quand j'ai mis un contre l'autre, je me suis dit, ah, je vais regarder. Mais c'est ça, j'ai vu 14 ans. Oui, oui. C'est dur de trancher parce que sans musique plus, il n'y a pas tout le reste après à la télé. Puis rythme FM, je pense que j'aurais fait de la radio pareil, mais c'est 14 ans de ma vie. C'est énorme, 14 ans. Je suis partie de là, j'avais 43. Imagine là. Puis calcul que j'ai commencé à travailler à 18. Fait que dans cette fenêtre-là, le temps que j'ai passé là avec ces collègues-là, avec ces patrons-là, avec ces auditeurs-là, ils comptent là. Fait que je ne peux pas trancher. C'est les deux dernières des rafales, ce n'est pas si pire. OK, ce n'est pas pire. J'ai quand même fait un bon bout. Tu me pardonnes-tu? Je te pardonne, mais la dernière rafale, c'est toujours une rafale un peu niaiseuse. Soit le restant de tes jours, tu parles en petit Mario ou pour le restant de tes jours, tu ne peux plus te laver les mains. Je vais parler en petit Mario toute ma vie. Ça ne me dérange pas. Ça va faire rire tout le monde puis au moins, je vais être propre puis je ne pognerai pas les bévites de tout le monde. Impossible de se laver. T'es fou. Es-tu malade? Je suis content que tu en parles tantôt. Ça a l'air du gars super préparé. C'est quoi ta plus grande peur ou plus grande phobie? Si tu en as une? La maladie, je pense. Oui. Mes maladies graves. Je n'ai pas peur de poigner la grippe. Mais j'ai peur des maladies graves. J'ai peur du cancer. J'ai peur des maladies dégénératives. Il y a trop d'histoires de belle vie, mariées, deux enfants, bel job, tout à la baine. Jour au lendemain, mal dans le dos, métastase partout, meurs deux mois après. Il y a trop d'histoires de ça. J'ai peur, 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 peur de ça. Puis je veux bien bien manger, bien dormir, prendre des vitamines, bouger un peu, faire un peu de sport, prendre soin de moi, puis marcher dehors, prendre l'air, puis essayer de ne pas me coller le cellulaire sur la tête pour les ondes, puis faire attention à telle affaire, c'est cancérigène. On le sait, on est bombardés d'informations qui sont souvent contradictoires en plus. Moi, je veux bien être toute seule, mais ça n'empêche pas le monde d'avoir le cancer présentement. Non, exact. Ça fait que c'est conflit. Ça, il ne faut pas que j'y pense trop parce que je ne suis pas une personne anxieuse, je ne suis pas une hypochondriaque, je suis vraiment quelqu'un qui gère bien ces choses-là au quotidien, une chance, parce que ça peut être très dur. Moi, je n'ai pas ça, mais si j'y pense trop, genre, je deviens vraiment très triste, je capote. Moi, ce qui me, pas qui me fait peur, mais c'est quand je vois, mettons, quelqu'un fait, ah oui, toute sa vie, il travaille, il prend sa retraite, puis là, c'est quand il arrête, il claque, il tout pète, je suis comme, oh my God. C'est comme tu disais tantôt, on est là pour apprendre de nos erreurs, mais tu fais comme, t'apprends quoi de ça une fois que tu as fini de travailler? C'est-tu l'exemple? Des fois, je me dis, je travaille-tu trop, faut-tu que je fasse, je ne sais pas trop. Je pense que c'est, en fait, c'est notre gestion du stress, le problème. C'est ça qui est à travailler, parce que travailler beaucoup, on n'a pas inventé ça, puis nous autres, on n'a pas un travail physique. Ramène-toi, il y a 50 ans, 60 ans, quand ça gérait des fermes, puis il y avait 14 petits dans la maison, puis que tu sais, ça, c'est à travailler. Je pense que ce qu'il n'y avait pas dans le temps qu'il y a aujourd'hui, c'est le stress. C'est le stress de la vie moderne, la performance, le cellulaire, le courriel à toute heure du jour, être joignable tout le temps. On achète beaucoup, fait qu'on a la pression de garder ce train de vie-là, payer nos cartes de crédit, ta, 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 tu sais. Dans le temps, il travaillait fort physiquement, mais il ne se cassait pas la tête, il se mariait, il vivait ensemble toujours, tu sais. Là, tu vas me dire, ouais, mais il était moins heureux, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de choix. Tu sais, vrai? Ouais, ouais. Vrai, mais il y a, donc peut-être, mais il y a-tu un entre-deux? Ouais, ouais. D'avoir tous ces choix-là de la vie moderne, mais de, tu sais, je pense que c'est la gestion du stress le problème. C'est le, moi, je travaille beaucoup mon taux de cortisol. J'essaye de, oui, parce que c'est hyper nuisible. Ouais, ouais. Ah, je t'abonne à beaucoup de taux de TikTok, Viome, de gens qui travaillent en santé, puis de la médecine holistique, puis des affaires de même. Je suis très intéressée à ça, médecine traditionnelle et médecine alternative aussi. Tu le sais, je suis comme quoi aux ostéopathes et tout, puis à l'acupuncture, puis à ces affaires-là, puis je lis beaucoup là-dessus, puis je fais comme, le cortisol est en train de nous tuer, même. Ouais, le cortisol, puis moi, les sucres raffinés. Ah, le sucre est notre ennemi. Mande à mes enfants, ils ne sont plus capables de m'entendre dire ça. Le sucre raffiné, pour gérer contre le sirop d'érable, puis tout ça, tu sais, mais tout ce qui est transformé, en fait. Ouais. Comme toi, là. Moi, moi, il faut que ça se travaille en dedans un petit peu, là. Un bloc de velvita, ce n'est pas un produit laitier. De temps en temps, là, je n'en fais pas. Une petite pomme, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Bien, la maladie. Ça me ramène à ça. La maladie grave, un drame terrible, mortalité proche, tu sais, perdre un enfant, une affaire de même. C'est quoi? Des fois, on se fâche un peu, des fois, on le souhaite. Oui, tu sais, mais pas rien de grave. Un paper cut, tu sais, manquer une marge de trottoir, des affaires de même. Genre. Pas rien de grave. C'est un petit peu, c'est quoi pour toi le bonheur parfait? Excuse-moi, parce que j'ai skippé une question, c'est pas grave. Personne le sait. Pourquoi je l'ai dit à voix haute? Bien oui. Trop de... Le bonheur parfait. Ouais. Bien, tu sais, là, je peux rentrer dans le subtil. Tu sais, c'est quoi le bonheur? Ça existe-tu? Gna, gna, gna. Le bonheur, dans le fond, c'est la somme d'un paquet de petites joies. Moi, je fais partie de ceux qui pensent ça. Fait que pour moi, un bonheur de vie, c'est le samedi matin, je suis au chalet, j'ai rien à faire. Genre, j'ai aucune idée que je vais faire aujourd'hui. Je n'ai rien au programme. J'étais avec mes enfants, le chum de ma fille qui fait partie de la famille maintenant, le chien. On est tous ensemble, il fait beau, on s'en va prendre une marche dehors, on va se faire une fondue ou une raclette le soir. C'est ça, c'est ça que j'aime. Je n'en demande pas tant. Souvent, je m'en viens une vieille dame et je réalise que les grands bonheurs, les grandes joies, ce n'est pas tant l'événement comme tel, c'est tout le avant. C'est toute l'anticipation, c'est le préparer, c'est l'espérer. Parce qu'une fois que tu es rendu souvent, tu te dis, ah, c'était ça. Oui, oui. Tu sais, souvent, ce que tu ressens pendant ce bonheur-là, il n'est pas à hauteur de tout ce que tu t'étais préparé à vivre. Le build-up, oui, oui. Oui. J'ai vécu ça, moi, avec, mettons, une première médiatique. La première. Je suis malade. Mais toute la préparation, puis oui, par ça, les critiques sortent, c'est comme, OK, mais après ça, tu fais, ça reste toujours bien le même show que je vais jouer demain à Sainte-Eustache. C'est que je vais faire deux premières. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Oui, il y a une affaire, en fait, il y a deux affaires qui ont été à la hauteur ou qui ont même surpassé ça. La tente, puis le build-up. Oui. C'est la naissance de mes enfants puis mon mariage. Toute l'idée que je me faisais, puis tout ça, le moment qui est arrivé était aussi fort, sinon plus, que ce que j'avais en tête. la naissance d'un enfant, t'as entendu bien des affaires sur la naissance d'un enfant. Oui. Ça fait mal, si c'est ça, tu vas oublier, il y a des histoires de grossesse ou d'accouchement cauchemardesque. Il y en a, t'as un million d'histoires différentes sur la naissance d'un enfant. Il y a une affaire qui est ça. Le moment où tu vois ça, ton enfant, il était là, il est là, il est dans mes... Ça là, les fils se touchent là, c'est le plus gros mindfuck de toute une ville. Comment est-ce possible? Ça, il n'y a rien de plus fort que ça pour moi. C'est un miracle. Je ne comprends pas. Après, il y a les histoires de, ah moi, tu vois, je n'ai pas ressenti la connexion tout de suite avec mon enfant. Ah moi, il y avait une urgence respiratoire, une détresse respiratoire, ils l'ont amené, je n'ai pas pu vivre ce moment-là. Oui, il y a tout ça et je m'en dis que je le sympathise. Mais la seconde que tu le vois, il existe. C'est écœurant. C'est écœurant. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'explique pas. En tout cas, je l'ai vécu au travail. Le mariage, je peux comprendre aussi, c'est vrai que ça doit être beau. C'est exactement ce que tu espoires ou même plus. Moi, je suis fan de mariage. Moi, si tu es un mariage, braille comme une madeleine. Ah, c'est beau. Du monde qui s'est... Oh, mon Dieu. Il n'y a pas de journée parfaite à mes notes. J'ai des petits regrets. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais c'est des détails niaiseux, techniques. Il n'y avait pas des... Comment ça qu'on n'a pas mis un chat-chat pour même attendre? C'est genre ça. Mais mon moment avec mon mari d'amour, quand il m'a vu arriver notre échange de vœux, le moment après quand on est partis de l'église, qu'on était tous seuls les deux dans l'auto, juste les deux, c'est le seul moment de la journée qu'on a été tous seuls parce qu'après ça, c'était comme la grosse fête et tout. Notre moment tout seul dans l'auto, son sourire, en 22 ans, il ne m'a jamais souri de même. C'était tellement un moment d'intimité pure et intense. Ça, c'était à la hauteur. C'était comme mieux que ce que je m'étais imaginé. C'est beau ça. Ce n'était pas avec le monde. Ce n'était pas un spectacle. C'était juste nous deux. Ce n'était pas pour personne. Il y a juste toi qui se souviens. Il y a juste lui et moi qui avons ce moment-là en commun. On a une photo dans l'auto qui a été prise. Le photographe a pris deux ou trois photos et après ça, il est débarqué. On était tous seuls pour se rendre à la réception. Ça, ça nous appartient à nous deux et c'est super précieux pour toujours. C'est les deux seules affaires que je te dirais qui ont accoté mon anticipation. Tout le reste de la vie, c'est le build-up qui compte. Wow. Je ne l'ai jamais changé, mais c'est mal pécé quand même, les questions à partir d'ici. Ce n'est pas grave. Selon toi, ça a été quoi ta plus grande épreuve? bien, c'est sûr que c'est toute l'histoire qui entoure mon père, tout ça. Oui, oui. Le scandale familial, ça, ça a été la... C'est sûr que c'est l'affaire la plus dure que moi, j'ai eu à vivre dans ma vie. Tu sais, la peine puis les difficultés, ça ne se mesure pas. Tu sais, chacun, il y a des affaires bien peu que ça. puis bon, je n'étais pas la pire personne là-dedans non plus, mais c'est sûr que ça, c'est comme... Ah oui, collatéralement, c'est... Oui, c'est dur à topper. Oui. Souvent, les gens me parlent du... C'est drôle à dire, on dirait que la plus grande épreuve, tout le monde me parle de leur secondaire. Ça revient à moi. Comment tu étais au secondaire? T'as-tu... Tantôt, tu as dit, j'ai pris une gorgée dans un verre pour impressionner le monde, mais au secondaire, t'étais-tu? J'ai... vécu mon secondaire en deux temps. J'ai été dans une école jusqu'en secondaire 3, puis après ça, dans une autre école secondaire 4-5. Ça fait que ça a été deux sortes de secondaires pour moi. Jusqu'en secondaire 3, boire dans le verre pour me faire accepter du groupe, essayer d'être cool comme les filles. Je l'avais compté à ton chum Sam Breton que je m'étais inventé un chum. Tu sais, je faisais semblant que j'avais un chum qui s'appelait Fred pour être comme les autres parce que moi, dans le fond, la fin de semaine, je faisais des spectacles puis je vais au barbier avec ma soeur puis je faisais des shows avec mes cousines dans le sous-sol et mes amis, eux autres, ils avaient des fausses cartes, ils allaient dans les bars, ils frenchaient des gars. Ça fait que moi, pour être dans la gang le lundi matin, pour ne pas avoir l'air loser, je disais que j'avais un chum. Ça, c'était jusqu'en secondaire 3. Puis je pense que ma mère, elle sentait... C'était une école très sévère aussi où, académiquement, il fallait être vraiment d'un autre niveau puis c'était très demandant puis très exigeant. Puis je pense que... Je n'ai jamais parlé avec ma mère, mais je pense qu'elle a senti tout ça et c'est pour ça qu'elle nous a changé d'école. Ça fait que... Moi et ma soeur. Et là, je suis arrivée dans l'autre école dans le secondaire 4 et là, tout a changé. Je me suis fait plein d'amis. J'étais dans une bonne gang d'amis. Tu sais, quand tu es avec du monde qui ne t'influence pas négativement, puis j'étais un peu comme leader parce que moi, ma nature profonde, c'est ça. C'est leader positive. Mais à l'autre école, je ne pouvais pas être ça. J'étais comme une suiveuse puis une suiveuse tout le temps un pied sur le bord, là, tu sais, puis très malheureuse parce que je n'avais pas envie d'être ça. Moi, dans le fond, je voulais faire des spectacles puis dire que j'étais de même, mais je n'osais pas. Je ne me sentais pas acceptée dans le groupe. Ça fait que quand je suis arrivée à l'autre école, je suis devenue ce que j'étais réellement. Leader positive, travailler au Café étudiant, sur le comité du bal, j'ai animé le défilé de mode pour financer notre bal de finissants, tu sais. Là, j'étais moi, puis j'ai parti une ligue d'impro avec mes amis, il n'y avait pas d'impro à notre école. Là, je me suis comme épanouie puis je suis devenue complètement une autre adolescente, tu sais. Mais j'étais super docile, je n'ai pas eu de crise d'adolescence, je n'étais pas rébelle, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, tu sais, je n'étais pas courailleuse non plus. Après, au cégep, ça a changé un peu, j'étais plus un hi-hi-hi, tu sais. J'aimais bien les garçons. Mais sinon, pas été très difficile comme ado, puis, tu sais, chanceuse aussi, pas victime d'intimidation, pas victime de taxage, je n'ai rien eu de ça, moi, là. Tu sais, je suis très choyée, parce que c'est très, très courant, malheureusement. Mais c'est encore un peu un, tu sais, trois ans que je n'aime pas, claire, je vais utiliser ça, je vais devenir ça. Bien, je pense qu'à l'adolescence, il y a toujours des points tournants, il y a toujours des... C'est bien, bien, bien formateur pour l'adulte que tu vas devenir, tu sais. Soit tu vas solidifier certains ancrages que tu as déjà, ou bien tu vas faire comme, oh, fou, non, moi, ça ne sera pas ça. Tu sais, il y a des gens qui changent complètement après, ou il y a des gens que, tu sais, la première fois quand j'animais cette émission-là, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de personnalités publiques, puis on parlait souvent de l'adolescence, puis c'était soit l'un, soit l'autre, tu sais, c'était soit, ah, moi, j'étais gênée, je longeais les mains, je ne parlais pas à personne, puis aujourd'hui, je suis rendu un humoriste super populaire, ou bien c'était, ah, déjà, tu voyais que je prenais le plancher, tu sais, Ça me fait rire les gens qui me disent ça. Ils font, ah, toi et toi, on s'est chacré comme, non, moi, j'étais gênée, je ne sais pas d'où ça. C'est sûr que toi, tu étais gênée, toi, je te connais. Non, non, les gens qui disent ça ne te connaissent pas bien. Je faisais des jokes. Moi, je faisais rire autant le prof que les... Je n'étais pas dérangeant comme Ico, là, tu sais. Ben, Guillaume, quand on te côtoie, là, un peu, moi, je ne suis pas une proche de toi, tu sais, je ne vais pas manger chez vous, puis on se côtoie pas tout le temps, on ne se voit pas les fins de semaine, mais on se voit quand même beaucoup depuis 3 ans, 4 ans. Oui, 3, 4 ans, Puis, tu sais, avec Annelie, puis tout ça, fait que, tu sais, ce que je connais de toi, c'est sûr que tu es un gars qui a des choses de confiance en soi, puis tout ça vient de ton adolescence, là, c'est sûr, là. Tu étais un grand slack, là, puis tu étais gêné, puis tu n'aimais pas tes dents, puis... C'est juste de changer ça. Ben, je le sais. C'est pas réglé. Mais le gars, t'es si beau. Ah, bien. C'est là, là, t'es là. Un beau grand gars qui s'habille bien. Bien. Nous, on se le dit tout le temps dans l'équipe, il y a du goût, Guillaume. Ça habille bien. Oui. Ça, tu viens découvrir à l'intérieur. On a un beau contenant, à peu près ça, on peut travailler à l'intérieur. Exactement. C'est comme Véro TV ici. Tout est à... C'est une page blanche. C'est une page blanche à chaque relation. Oui, exact. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fourré? Juste savoir, t'es bien au courant que je m'en vais faire de la radio, hein? Oui. Ah oui, oui. Il nous reste deux questions. Ah, parfait. Super. Non, c'est juste ça. Ben oui, j'ai même pas cliqué. Aucun problème. Je suis là. Ah oui. Ton dernier fourré, t'as souviens-tu de ton dernier fourré? Ça, tu l'amènes à la radio. Oui, c'est vrai. Réros Larmes. Oui, j'ai tellement de fun. C'était quand, donc? Ah ben, on est mardi. Ah ben, hier, on a ri beaucoup. Mais la semaine passée, j'avais Pierre Hébert, Christine Morency et Sébastien Dubé en même temps. Ça fait une grosse journée. J'ai perdu le contrôle un petit peu. Mettons que ça pourrait pas être toujours au sol et fantastique. Non, c'est bien passé, moi. Ça fait une couple de fois qu'on me fait, tu sais, ils mettent un puncher, Antoine, t'es là. Antoine, t'es là. Antoine, t'es là. C'est ça. C'est la voix de la raison. OK, je te gagne ça, Véro. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Véronique si tu peux la rencontrer? Ah ben là, tu sais, je dirais, t'as pas besoin de mentir pour te faire accepter d'un groupe. T'as pas besoin de changer qui tu es. Puis je dirais, tu vas t'en remettre. Tu sais, je trouvais tout plus dur quand j'étais jeune. Tu sais, Josée Godette, on s'est séparés, j'avais 22. Ça, moi, j'avais 22 ans. Tu sais, c'était la fin du monde. Puis on s'en remet, là. Ben oui. On s'empêche pas d'avoir très mal. Des fois, dans la vie, on peut vivre un paquet d'épreuves, mais il y a toujours un après. Puis souvent, quand quelqu'un traverse de quoi de difficile, c'est une phrase que moi, j'essaye de me dire puis que j'essaye de dire à mes proches quand c'est dur pour eux. Je sympathise, mon Dieu, que ça doit être dur, j'ai de la peine pour toi. Mais un jour, ça va être un mauvais souvenir. Ça va juste être une autre anecdote de vie à raconter. Puis dans un moment où quelqu'un va avoir besoin, ça va pouvoir lui tendre la main puis dire, « Hey, moi, j'ai déjà été à ta place. » Puis regarde, là, il y a un après. Je ne te dis pas tout de suite. Je ne te dis pas, « Ce n'est pas grave, reviens-en. » Je te dis, « Vi, là, mais je te le jure qu'il y a un après. » Oui. C'est beau. Je vais le retenir, ça aussi. Ça a été quoi, ta découverte, s'il y a une personne ou un artiste ou une oeuvre ou quelqu'un ou de la musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça pour que les gens connaissent ça? Hey, ça, c'est dur parce que j'en suis un peu gênée. J'ai de moins en moins de temps à consacrer comme à voir des nouvelles affaires. Moi, toutes les serrées à mode, soit que je ne regarde pas, soit que je suis en retard de deux ans. J'essaie de rester connectée sur ce qui se passe comme dans mon univers immédiat. Je veux savoir ce que les fantais font. Je veux voir ce que mes collègues télé font parce que quand on parle de quelque chose et quand je reçois un invité, je ne veux pas lui demander la même affaire que quand il est à la vraie nature. J'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe comme autour de moi direct. Les grandes découvertes, les affaires que personne n'a vu venir, c'est moi et moi et ta référence. Je n'ai pas d'exemple à me donner. Par contre, quelque chose de charmant, à chaque année, j'ai comme une découverte de l'année dans mon environnement, dans mon entourage. Une nouvelle personne, par exemple, avec qui je travaille, des fois, je vais dire « Hey, ça, c'est ma révélation de l'année. » C'est comme une nouvelle personne qui est arrivée autour de moi, souvent collègue, puis là, je capote sur cette personne-là et c'est ma révélation. Ça, c'est le fun. Tu donnes des chars à des gens aussi? Des fois, je vais le dire dans une carte de Noël. Ah! C'est fin, ça. On est rendus à la dernière question qui est la question de mon invité d'avant. Donc, ne bouge pas. C'était Joseph Saint-Gelais qui demande, il y en a posé trois, mais je vais te poser. Quand tu étais jeune, est-ce que tu rêvais de ce que tu es devenue aujourd'hui? Je ne rêvais que de ça. Je ne pensais qu'à ça. C'était le seul plan de vie possible. J'ai pensé être psychologue pour enfants cinq minutes. Mais continuer longtemps à l'école, ça ne me sentait pas. Puis, ça a l'air qu'à quatre ans, je voulais être chauffeur d'autobus parce que mon chauffeur d'autobus scolaire était une femme et je trippais. Je trouvais que c'était un beau modèle. Mais c'est tout. Je n'ai rien voulu faire d'autre de ma vie que du showbiz puis de la TV. C'est fou, hein? Je suis chanceuse. Living the dream tous les jours, mon vieux. Gratitude. Oui. Joseph s'est emporté. Je voulais te la demander. Sais-tu le lien de ton prénom et la corrida? Non. Bien, une Véronique, c'est le mouvement que le torero fait avec la cape pour faire passer le torero. Arrête donc! Il y a une Véronique et les demi-Véroniques. Arrête donc! Je ne savais pas ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je sais qu'une Véronique, c'est une plante. Oui, ça oui, les petites plantes. J'ai vu. Oui, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Le mouvement de la corrida. Bien, tu m'auras appris ça aujourd'hui. Tu as l'air d'Antoine Vézina. Hé, Véro, tu as une question à poser, par exemple. Je l'ai menacée. Qu'est-ce que je pourrais demander à Mélissa Bédard? N'importe quoi. OK. Ça a un lien avec toute notre discussion sur l'anticipation des choses et que le build-up est souvent plus le fun que la vraie vie ou que l'événement. Est-ce que son rêve d'avoir une maison qu'elle a eue toute sa vie, de pouvoir offrir une maison à ses enfants et d'avoir beaucoup d'enfants et tout ça, est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'elle s'était imaginée? Super question. J'espère qu'elle va répondre oui. Véro? Je suis sûr que oui, parce qu'élever des enfants dans une petite maison, au nombre d'enfants qu'elle a, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Elle a six enfants. Oui. Parce que Carl, il y en a aussi son mari. Je te remercie infiniment. Oui, je te laisse aller à la radio. Merci de ton temps. Merci. C'était le fun. Tu as beaucoup d'écoute. Merci. Je pratique ça. Je suis un bon animateur. T'avais-tu ta petite patte croisée en dessous de la table? Hé, petite patte croisée en dessous de la table. Je l'ai switchée deux, trois fois. Les gens le voient maintenant. Je me pousse sur mon petit caisse. J'ai changé de patte. J'ai décroisé puis j'ai recroisé l'autre bord. Hé, merci. C'était le fun. Merci à toi. Je vais te partir le générique. Je te laisse quitter pendant ce temps-là. Merci à tout le monde d'avoir écouté. C'est super gentil de vous intéresser à nous autres. Au plaisir. Salut, bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501